Salut, moi c'est Evie. Salut, c'est Thiem. Aujourd'hui on vous présente un rapport de bataille de Warhammer 40 000. Je vais jouer les Tyrannides et moi les Space Wolves. Tadam ! Pour cette partie en 2000 points, je vais jouer mon détachement préféré chez les Tyrannides, l'offensive d'avant-garde. Ça va donner à toutes mes unités Tyrannides la possibilité de pouvoir charger un tour où elles sont désengagées. Mais surtout, les unités avec le mot-clé envahisseur d'avant-garde vont avoir la capacité de pouvoir courir et charger. Ensuite, par rapport à la liste, on va commencer par les personnages. Ils sont nombreux de 3. Je vais avoir un prince volant générique qui va avoir l'amélioration, qui va me permettre de redéployer 3 unités une fois qu'on sait qui va commencer. Ensuite, on va retrouver le maître des esseins. Déjà, c'est une machine à peindre, il est relativement dur à tomber. Aujourd'hui, il est à 240 points, mais surtout, il me donne à chacune de mes phases de commandement un petit point de co. Et pour ça, ça en fait un super ajout. On va terminer avec les héros épiques, c'est-à-dire nommés, avec la mort bondissante, qui va être un agent solitaire. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas lui tirer dessus à plus de 12. Ensuite, on passe au choix de lignes. Par rapport à la dernière saison, j'en ai ajouté. Avant, je jouais 3 fois 10 gargouilles. C'est une unité qui est extraordinaire puisqu'elle va permettre de deny les primaires. C'est-à-dire que je vais pouvoir sacrifier ces petits packs qui ne valent pas excessivement cher, tout simplement pour empêcher mon adversaire de prendre les objectifs du centre. Ensuite, on va retrouver un pack de 10 hormagones et un pack de 10 thermagones. Encore une fois, ce sont des lignes. Et donc, dans cette nouvelle saison, ça m'offre la possibilité potentiellement de faire une mission secrète ou en tout cas d'empêcher l'adversaire de la réaliser. Ou aussi, dépendamment des règles de mission, de pouvoir faire des actions et de tirer. Ensuite, au niveau des autres unités, on va commencer par l'iconique Biovor. C'est une figurine infanterie. Même si elle ne ressemble pas trop à de l'infanterie, mais surtout, au lieu de tirer, je vais pouvoir faire popper n'importe où sur la table, en tout cas à 48 pouces, un petit spormine. Ces unités sont contrôle d'objectif zéro. Elles ne permettent donc plus de faire les actions. Mais à côté de ça, elles permettent néanmoins de faire les cartes de table et d'autres petits secondaires. Tout simplement pour faire du tir anti-élite. Et c'est quand même un châssis relativement tanké pour son coup en point. On continue avec une petite doublette de deux normes émissaires. Figurine, pareil, déjà magnifique. Mais surtout, qui va pouvoir choisir un objectif au début de la partie. Et sur celui-ci, j'aurai un insensible à douleur à 5. Et surtout, je compterai pour 15 sur les objectifs. C'était déjà une unité très rentable dans l'ancien pack de missions. Mais maintenant, c'est encore mieux, puisque c'est typiquement le jour d'une idée qui est capable de tanker pendant le tour adverse pour finaliser ses actions. Et on va terminer cette liste avec 3 packs de bondisseurs Von Strayan. C'est des stylers qui peuvent tout simplement s'infiltrer, qui tankent un petit peu mieux, qui ont les bons mots-clés dans ce détachement pour pouvoir bénéficier de toutes les synergies de redéploiement ou des stratagèmes. Et je vais les jouer en 2x3, 1x6. Le pack de 6 pour impacter. Et les 2x3 pour soit faire des actions, soit pour pouvoir bloquer l'adversaire chez lui. Pour mon armée de 2000 points, je vais jouer la force opérationnelle Stormlands. Alors, ça va me permettre d'advendre ses charges et de désengager et charger. On commence les personnages avec un seigneur loup. Ce sera mon général qui me permettra d'avoir un stratagème gratuit à chaque round de bataille. Ensuite, on va avoir un chaplain à moto. Tant qu'il mène une unité, il va me donner plus d'un objet de blessure. Il aura aussi une amélioration qui lui permettra de taper plus fort au corps à corps. Ensuite, en personnage nommé, je vais avoir Canis. Alors, Canis, fils des loups. On joue à quoi ? À Warhammer. Alors, lui, il donne tout soutenu au pack de loups qu'il rejoint. Très bien. C'est un genre. Tu as l'impression d'être sur canal. Moi, je répète. Il dit lui, il est étonné, il a dit. Je fais une connerie, là. On est bon ou pas ? On est bon ? On la garde, on la garde. Vas-y. Coupez. Ensuite, on va retrouver Murderfang. Lui, il est toujours là dans les listes Space Wolf. Le petit bonhomme, il n'a pas de genoux. Il est venu. Il a des grosses griffes. C'est bien. Il est tout petit. Voilà, c'est Murderfang. Il est toujours là, lui ? Non ? Ensuite, on va retrouver deux unités de siloutonaires. Ils sont équipés d'armes de corps à corps et de boucliers. Ça leur donnera une invulnérable à 4 pouces. Je vais ensuite avoir, pour accompagner mon chaplain, un pack de 6 motos Outrider avec un ATV. Pour gérer les monstres et les véhicules, je vais avoir une grosse escouade de 6 éradicators. Eux, ils ont l'avantage d'être autonomes. Ils vont pouvoir relancer les touches, les blesses et les dégâts sur les monstres et les véhicules. Niveau gros châssis, je vais avoir deux Dreadnought Redemptor. Un avec le canon à plasma et l'autre avec la grosse Yatling. Ensuite, je vais avoir un répulsor dans lequel on va mettre 2 x 5 unités d'intercessor d'assaut. Et on va finir avec un peu de poils avec 5 loups fédériciens. Au niveau du match-up, la partie va être assez intéressante. J'ai une liste qui est basée sur le contrôle, normalement qui est bien meilleure face au tir. La team joue une armée de Space Wolf de corps à corps. Il a des véhicules que je ne sais tout simplement pas gérer mathématiquement, notamment ces Dreadnought qui font des gars moins 1. Mais ce n'est pas grave, j'ai aussi des outils pour pouvoir contrôler un petit peu son mouvement et donc bien me placer pour réaliser plus de secondaires que lui. Pour maintenant vous présenter le scénario, on va utiliser la méthode de déploiement Crucible of Battle, c'est tout simplement une méthode de déploiement sur la diagonale. Ensuite, par rapport à la règle principale de mission, c'est-à-dire comment on va marquer des points, on va utiliser Supply Drop. Au début de la partie, on va définir au niveau des 3 objectifs qu'il y aura au centre de la table, lequel va être l'Alpha et l'Oméga. L'Alpha sera retiré au début du 4ème round de bataille et l'Oméga sera le seul restant au 5ème round. Sur les tours, 2 et 3, alors chaque objectif de Mainland vaudront 5 points de victoire. Au 4ème round, les deux restants en vaudront 8 et au 5ème round, l'Oméga en vaudra 15. Au niveau maintenant de la règle de mission, du petit effet de jeu qui va assaisonner la partie, ça va être la présence inspirante des généraux. A partir du moment où son général est en dehors de sa zone de déploiement, alors lui et toutes les figurines à 9 pouces auront plus 1 à leur test de commandement. Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Repio, votre prochaine drapeur de bataille tuto et live peinture. C'est parti avec Monsieur Timothée Montaigne. Il n'a pas de prénom, il n'a pas de nom, il a culé les deux. C'est ça, en un. Ici, on est déjà déployé. Il faut savoir que c'est toi qui gagnais le jet de dé pour le choix du bord de table et que par contre, c'est moi qui vais avoir l'initiative. En tout cas, au niveau du déploiement, j'avais mis un filtré à 9 pouces de ton territoire ici, un pack de 6 bondisseurs Von Ryan, 3 bondisseurs Von Ryan et 3 autres bondisseurs Von Ryan là-bas. Ensuite, on va retrouver un Orn ici qui va choisir cet objectif comme sa maison pour pouvoir avoir OC15 et un insensible à douleur A5. On a l'exocrine qui est là, le Swarmlord ici, un pack de Gaunt, un autre pack de Gaunt ici, le Biovor chez moi qui empêche potentiellement les faibles, un pack ici de Gargouille qui est déjà prêt à aller potentiellement sur les deux objectifs et en ligne du 24 Heures du Mans ici, un autre Orn, une fois qu'il avait placé, on va dire, son anti-char en tout cas avec son véhicule. Et au centre de table, on va retrouver ici, hop, la mort bondissante qui est au centre du champ de bataille pour potentiellement faire une action, on va dire, sur cet objectif ou alors tout simplement aller se positionner ici. Et là, on va retrouver le Prince Volant. Et toi alors de ton côté ? Alors de mon côté, j'ai plutôt concentré les dreads de ce côté-ci. Donc j'ai deux Rédemptors ici, l'autre Petit Murder Fang. J'ai quand même... Bon, de toute façon, j'ai pas beaucoup d'espace, ils passent pas dans les... Voilà, faut les mettre dans les trous, les bonhommes. Donc j'ai mis mes motos ici. Alors ici, j'ai mis sur table directement mes éradicators qui vont permettre d'arroser un petit peu et de couvrir cette zone-là. Ici, je vais avoir mon Seigneur Doux avec un petit pack de 6 Thunder Wolf, mes petits loups. Mon ATV qui est ici, tout seul, tranquillou. Et mon Repulsor avec le reste des loups menés par Canis. Yes, et à l'intérieur de celui-ci, jolie rune, on va avoir les 10 intercètes. C'est parti les amis, début de mon tour 1. Au niveau des points de commandement, je vais passer de 0 à 2 puisque déjà j'en gagne 1 au début du tour et aussi parce que j'ai le Swarmlord sur table. Par contre, je vais tout de suite en dépenser 1 par rapport à mes objectifs secondaires. Le premier que j'ai eu, ça va être interdire la zone. Le fait d'avoir une unité à 3 pouces du centre du champ de bataille et qu'il n'y ait pas d'unité ennemie soit à 3, soit à 6, version low cost à 2 points de victoire s'il y a une unité à 3 pouces ou version maxi cost à 5 points de victoire s'il y a personne à 6. C'est un très bon tourage pour un tour 1. Par contre, derrière, je n'ai eu pas de prisonnier. Le fait de marquer 2 points de victoire par unité que je détruis. Potentiellement, la seule unité que je pourrais détruire, c'est en envoyant mes 6 Vondisservants Ryan sur les Eranicators. Je suis trop loin, je n'ai pas envie de faire ça puisque de toute façon, clairement, si je joue au muscle contre Timothy Montaigne, ça ne va pas marcher. Et pourtant. Et pourtant. Et pourtant. Je vais mettre mes unités par là. Donc en fait, je vais tout simplement utiliser un PC pour pouvoir le défausser. Et à la place de pas de prisonnier, j'ai eu une nouvelle carte, c'est-à-dire sabotage. Le fait de devoir faire une action pendant un tour complet, c'est-à-dire je vais le déclencher à ma phase de tir et ça prendra fin à la fin du tour de Timothy Montaigne, c'est la prise de possession d'un décor qui ne soit pas dans ma zone de déploiement. Ça sera donc 3 points de victoire si je fais cette action dans un décor du No Man's Land ou 6 points de victoire si j'arrive à le faire dans sa zone de déploiement, même partiellement. Autant vous dire que ça ne va pas être possible. Donc tout simplement, je pense que je vais choisir ce décor ici pour pouvoir y arriver. Ça va me permettre d'enchaîner ensuite avec la phase de mouvement. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'on a ici la mort bondissante qui va aller se mettre à 3 pouces du centre du champ de bataille pour ainsi prendre cet objectif. On a ici le pack de 6 qui va faire son mouvement de 10 plus une advance pour aller bloquer un maximum cette partie-là. J'espère peut-être même si je fais un beau jet, pouvoir bloquer aussi cette partie-là. Derrière, on va avoir le pack de 3 qui va se mettre ici, le pack de 3 qui va se mettre là-bas pour vraiment l'empêcher de sortir. Derrière, je rappelle que cette figurine ici va être agent solidaire. Il ne va donc pas pouvoir tirer dessus à plus de 12 pouces. Et au pire, si jamais il arrive à s'avancer en faisant des mouvements, peut-être à mon tour suffisamment de paires, peut-être en tient en état d'alerte, alors j'aurai toujours le levier de claquer un PC pour être agent solidaire à 6 pouces. Derrière, on a le Nord qui va sortir de sa zone de déploiement et qui va se rapprocher de l'objectif qu'il avait ciblé pour être Objectif Control 15 et surtout Finopeina 5. Mais comme il faudrait qu'il advance pour aller prendre l'objectif, ici, il ne va pas le faire puisque maintenant, on n'est plus éligible pour faire des actions si on a advance, même si on a une arme d'assaut. Donc, il va tout simplement aller se mettre dans l'objectif, commencer son action. Et je pense que c'est plutôt le pack de Gaunt ici qui va, je l'espère, faire une belle advance pour pouvoir aussi se cacher derrière ce mur et aller commencer à mettre un petit peu d'ossé sur cet objectif. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. Pas grand chose à déclarer, si ce n'est que ce Nord, justement, il s'est mis dans l'objectif. Il n'a pas de 20, il a bougé de 10 ici et il fait l'action dans cette zone de terrain qui n'est pas dans ma zone de déploiement qui s'arrêtait ici. J'ai eu la chance de faire un magnifique 6 d'advance avec ces petits Gaunt. J'ai donc bougé de 16 pour aller me cacher, sinon j'étais obligé d'en mettre quelques-uns derrière et le 6 m'a permis vraiment de complètement les cacher ici. On a le prince qui s'est mis là, je ne suis pas sûr de ce choix, on verra. On a ici la mort bondissante qui est ma seule source d'agents solitaires natifs puisque je peux le donner sur certaines unités à tout ce qui est des ailes, globalement. Et les bondissants Vom's Riad, bon, ils ne seront plus là après, qui s'est mis ici pour faire justement interdire la zone. Il est agent solitaire à 12 et au pire, je pourrais le passer pour un PC à 6 pour m'assurer relativement bien cet objectif. Et là-bas, on a tout simplement le Nord qui a bougé de 10, lui, il n'a pas Advance et en bougeant de vis, il est déjà sur l'objectif qu'il avait ciblé en début de game. Ce qu'on ne vous a pas dit aussi, c'est qu'on est sur le scénario de l'Alpha et de l'Omega. À partir du prochain tour, chaque objectif du No Man's Land vaudra 5 points. Les autres n'en compteront aucun. Celui chez Tim ou celui chez Moine valent 0 points. Par contre, celui-là va disparaître T4 et à partir du moment où ça sera le cas, les deux suivants vaudront 8 points de victoire. Et celui-là, là-bas, va dépop T5 et donc celui-là, qui sera l'Omega, vaudra alors 15 points de victoire au round 5. En tout cas, j'ai quand même sacrifié énormément de points pour faire mon cordon, puisque c'est la liste que je veux tester, pour pouvoir mettre tous mes bondisseurs à côté de toi. Tim a la capacité de pouvoir désengager et charger quand même, donc en fait, je ne vais surtout pas le charger. Je vais vraiment, là, le bloquer avec mon pack de 6. Ici, il a voulu faire un tir en état d'alerte. Et en fait, on ne l'a pas fait tout simplement parce que j'ai trop de PV tampons. J'ai 6 PV tampons, en fait, ici, qui ne servent à rien, puisque c'est globalement là qu'il ne va pas être capable de passer à travers mes petits socles. Là, on a le pack de 3 qui va bloquer la sortie de cet orifice. Et on a le dernier pack de 3 qui est ici, qui va pouvoir, justement, aussi bloquer son orifice. Là, on va juste noter, je vous ai mis des petites réglettes en termes de géométrie pour vous montrer qu'avec 1 pouce de portée d'engagement, il ne va pas être capable, justement, de faire son mouvement, puisque, automatiquement, son socle est trop large. Donc, il pourra uniquement passer à moins d'un pouce de moi à sa phase de charge. Je vais donc théoriquement pouvoir le bloquer. Le seul truc qu'il va pouvoir faire, potentiellement, c'est avec lui, déjà tiré, bien évidemment, sur le norme. Mais à la charge, en fait, il pourra contourner ici pour aller prendre cet objectif. Mais globalement, ce qui est bien, c'est que, normalement, il n'y a qu'un drag qui devrait passer. Donc, ça va me laisser le temps de le gérer. Et en plus de ça, moi, j'ai un orne qui veut ses 15 dessus. Donc, normalement, j'ai un tour tranquille qui me coûte très cher pour t'enfermer chez toi. Normalement, on fait ça avec des unités un petit peu moins cher. Et aussi, autre chose, j'ai pris de l'avance sur la phase de tir. On a le bio-work qui est là, qui ne va pas tirer sur une unité ennemie, qui, à la place, va faire pop un sport mine, qui est juste ici, tout simplement pour l'empêcher potentiellement à son prochain tour. Mais je pense qu'il pourrait mettre un coup de pistolet dessus pour pouvoir, tout simplement, ne pas advance quand on termine un mouvement à côté de lui. Donc, protéger ainsi mon arrière-lingue déjà dès le tour. C'est parti ! Seul tir de ma phase. On a ce orne ici qui va, tout simplement, mettre ses deux tirs. Donc, deux tirs de force 12-3, D6, dans ce petit dread ici. On est parti, deux tirs sur du 2. Et qui, force 12, endurance, va blesser à 3+. Et ça va t'en faire 2. Et à moins 3, c'est parti, tu as sauvegarde à 2 qui passe à 5. Mais t'es à couvert, donc tu passes à 4. C'est bon. Elle va être chiante, cette game team. Full touche, full tanking. Mais c'est le début. Aucun de nous va jouir. Non, mais normalement. Aucun de nous va jouir. C'est le début. Mais c'est surtout que tu vas être super. On va tous les deux être désagréables et frustrés. C'est ça. Alors qu'au moins, il y en a un nous. Ça va faire d'heureux. Mais ça va être moi. C'est toujours moi, d'ailleurs. Et aussi, dernier tir, on a l'exocrine qui a pris un champ de vision sur le char là-bas. C'est parti. D6 plus 3 tirs. C'est parti, ça va faire 5 tirs qui vont toucher à 3. Ouh, énervé. Par contre, c'est force 8 contre son Enduros de 12 sur du 5. Eh bien, écoute, ça en fait 1. PA-3, ta sauvegarde à 3 passe à 6. Mais tu as le couvert, donc à 5. Sauvegarde à 5, mon team. Allez. Oh, 3 tirs. Il t'en reste 13. Bon, ça va, ça devrait passer. Ces tirs, passionnant, somme de la fin de mon tour 1. Bon, je suis très bien placé sur les objectifs. Vraiment, c'est un début de game qui est facile, parce que très théorique par rapport à toutes les ressources que j'ai et que je vais diluer pendant toute la partie. Ce qui est cool, c'est que ici, je vais pouvoir faire justement interdire la zone pour 5 points. Et si à la fin du tour, tu n'as pas séché cet homme, bon courage, alors ça sera 3 autres points de victoire. Alors, début de mon tour 1, j'ai tiré assassinat. Marquer 5 points de victoire si tu détruis un personnage, compliqué. Il y en a un là et un ici, un là-bas. Celui-là, il est agent solitaire. Celui-là, il peut devenir agent solitaire. Et celui-là, il n'est pas visible. Ouais, bon, je pense que ça va être assez compliqué d'aller le chercher. Et puis j'ai tiré engagé sur tous les fronts. Yes, là, c'est le fait de marquer 2 points de victoire si tes unités sont dans 3 sur 4 quarts de table et 4 points de victoire si jamais tu es dans les 4 quarts de table. À savoir maintenant que dans cette nouvelle saison, on n'a plus besoin d'être à plus de 3 pouces dans un autre quart de table. Donc en fait, dès que tu dépasseras cette petite ligne entièrement avec une unité, ça sera validé. Ok, donc il y a un monde dans lequel... Yes, question assassinat. Tu veux le garder ou tu veux le défausser pour un PC ? Ou tu penses le garder pour plus tard ? On verra. Peut-être que je le défausserai en fin de tour éventuellement pour gagner un PC. Yes, au niveau des PC d'ailleurs, tu passes à 2, je passe aussi à 2. Alors en phase de co, je dois déterminer mon serrement de l'instant. Donc je vais le mettre principalement là-dessus. Il faut vraiment que j'arrive à le sortir. Sur Ryan ? Oui, c'est ça. Ils sont des blases les mecs. Yes, donc il va pouvoir relancer tous les jeux de touche sur ce pack de 6. C'est ça. Il y en a qu'un qui s'appelle Ryan, les autres c'est monisseur. C'est le petit du fond, lui je le savais. Tu le vois avec ses trucs comme ça. Donc on va mettre sur Ryan et ses potes. Et il faut vraiment essayer de les sortir pour choper le quart de table. Yes, en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va peut-être les tuer au tir. Tenter une charge sur le Sparmin, parce que je suis un flan. Et au moins, ça va lui permettre de sortir de sa zone de déplacement avec ce pack-là. En tout cas, moi, le contrat sera rempli, parce que je vais tout simplement jouer maintenant en réaction. Pour l'empêcher de marquer un maximum de primaire. Alors, phase de mouvement. Bon, je suis plutôt bloqué, ça c'est un petit peu partout. Mais il y a quand même des moves possibles. Là, je vais essayer de me mettre à un pouce avec les motos de... C'est qui ? C'est aussi Ryan ? C'est aussi. Bon, il n'y a que des Ryan. Bon, bref, donc on va se mettre près de Ryan pour essayer de clean ça à fond au tir. Éventuellement, avec mes dreads, je vais essayer de me positionner un petit peu par ici. Pour commencer à peut-être envoyer sur le Nord, et puis me servir de tremplin. Je pense qu'il y a moyen de se rapprocher de l'objot. Fin de la phase de mouvement. Pas grand-chose à dire, si ce n'est que lui a fait un petit décalage pour aller prendre un champ de vision sur Ryan. Et ses potes. Voilà, donc tu veux dire sur quoi au début ? Alors, je vais commencer avec ma petite Gatling Oslo de mon ATV. Mais dis-donc, tu avais un petit bouclier de Space Wolf sur le côté, dis-donc. Mais oui ! Mais tu sais, j'avais acheté le chariot de... Comment il s'appelle, ton pote ? Ah, Logan ! Logan, ouais, ouais. Et en fait, j'ai... Non, ça n'allait pas. Et du coup, j'ai récupéré le petit bouclier. D'accord. C'est joli. Alors, phase de tir, 3+, Yes, la Gatling sur les bons disservants de Ryan. Et c'est relançable, parce que c'est ton sarment de l'instant. Alors, re-roll. Force 5, endurance 5 sur l'U4. Et bien, ça fait 4. 4 sauvegardes à 4, il n'y a pas de P. Oh, putain, c'est nul. Mais c'est vrai. C'est vrai, on fait tour des G-Pouilles. Écoute, ça va faire poupe ici et un point de vie ici. Et bien, voilà. Maintenant, je vais faire les 4 tirs de Volter sur du 3. C'est quoi que ça soit pas sur le jet d'avant ? Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Relançable parce que jumelé. Ah, merde. Zéro. Ré-roll. Et zéro toujours. Tu vois que ça va être super long, quoi. Alors maintenant, j'active le répulsor. Donc, je vais tirer avec son canon au slow lourd. Sur Ryan. Toujours. 3+, relançable grâce au sarment de l'instant. Presque à full. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3. Et ici, c'est de la mortelle. J'ai une mortelle cage et le reste, c'est sauvegarde nature peinture. C'est sur du 4. Écoute, je vais prendre... Hop là, 3 points de vie de la sauvegarde ratée plus une bème. Je vais prendre 4 mortelles. Ça va donc me faire les 2 PV restants sur lui qui vont faire... Et derrière, il va rester 1 point de vie à cet homme. Volter lourd. 3+,. Oh, c'est un full. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Ouh, joli. Et derrière, ça va être paix à moins 1. Ma sauvegarde à 4 va taper sur mon invulnérable à 5. Puissant invulnérable de l'esprit de la ruche. Allez, dégâts 2. Poup, ici. Allez, bordel défensive, 3+. Excuse-moi, t'es whizzy-whizzy ? Tu peux me les montrer ou pas ? Ah merde ! Si, 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 si. Si, si. C'est lui. C'est caché dans les tubes. Non, mais je l'ai paumé, là. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a dit ? Voilà, tu m'embrouilles. On a dit 3+. Tu m'embrouilles. On a dit 3+. C'est pas beau, mais c'est Rirol, parce que c'est sous ton savant de l'instant. C'est quoi le Rirol naziard ? C'est Rirol. C'est celui avec Bob l'éponge. Sylvain, gros bisous. Salut. Rirol. Joli. Allez, on est bon. Part du 5. Yes. C'est minaire. C'est soit des 5 et des 6, donc c'est pas mal. C'est sauvegarde à 4 qui reste à 4. Écoute, ça va m'en faire 3, donc un mort. Et il reste lui, là-bas. Alors, il reste Missile Hunter Slayer. Juste accent. Sur le Nord. Vas-y, sur du 2. Allez. Je le savais. C'est dingue, ça. Tu sais comment on t'appelle ? Et j'en ai qu'un, le truc. La triste roquette qui part aux fraises. On t'appelle Tim Laquineuse. Bah oui. Et encore, j'ai pas encore perdu. Je suis insupportable. Si je perds, je te préviens. Alors, je vais activer mes motos. Il y a 2 tirs par moto. Mon chaplain, je vais cibler cette unité-là. Et en fait, il va me permettre d'avoir des blessures dévastatrices. Ok, c'est parti donc pour 14 tirs sur du... Sur du 2. Sur du 3, pardon. Allez, je m'enbrouille. Allez. Force 4, Endurance 5, c'est sur du 5. Mais sur du 6, c'est de la mortelle. Et bah, il y en a pas. On est bon. Allez, 2. Deux sauve-guerres, la 4. Oh bah, 2 pp. Ensuite, Murderfang, il va tout mettre là-dedans toujours. Donc, ça va commencer par 4 tirs de Bolter. Sur du 3. Sur du 3. Ouh, il est énervé ce petit... Mais c'est Murderfang, hein. Il est très énervé de toute façon. Et c'est Force 4, Endurance 5, sur du 5. Ouais. Il est très énervé. Sauve-guerre, la 4. Genre à 2, il y en a un qui était à 1 point de vie. Je vais garder... Touk, touk, touk. De toute façon, il ne pourra pas charger. Ça sera trop loin. Peut-être ici, il charge de l'espace. Donc, je vais, dans le doute, ici. Alors, le D6 de Lance Flam'lourd. Et ça sera 2, Force 5, Endurance 5, sur du 4. Et ça en fait une. Ouais, l'autre était dans la neige. Et c'est parti. Sauve-guerre, la 4 qui passe à 5. Ça fait 1 PV de plus. Et donc, il a 1 point de vie. Alors, je vais activer ce Redomptor-là avec son Canon Gatling Oslo. Yes, tu mets où tes tirs ? On va les mettre toujours dans les mêmes. Dans Ryan 2 et ses potes. D'accord. Excuse-moi dans quel pack ? Parce que t'as 1, 2 et 3 ici. Et t'as les 2 ici, comme t'es entièrement dans la ruine. Tu peux aussi voir justement le deuxième pack. Ouais, on va essayer de laver ceux-là. Ok. Alors, sur du 3... Le Canon Gatling ? Ouais. Si joli. Force 5, Endurance 5, c'est sueur du 4. Ah, t'as une blesse dévastatrice. Tout à fait. Il est nerveux, ce garçon, quand même, il n'est pas très agréable. Ouais, ouais. Sueur du 4. Écoute, malheureusement, ça va me faire 1 qui avait un point de vie in-roll. Et derrière, ça m'en fait 3. Pou. Et pou. Alors, j'active mon deuxième Redemptor. Et je vais vraiment tout mettre dans cela. Yes, au début, il pensait mettre les gros tirs dans lui et la saturation là-dedans. Mais il y a un monde dans lequel, s'il décline, il pourrait tenter une charge à 9. Exactement. Alors, je vais tirer avec mon plasma, que je vais bien sûr surchauffer là-dedans. D6 plus 1. Et ça ferait 4. Sur du 3. Sur du 3. Puisque Force 9, Endurance 5. Bim. Ça, on fait une invulnérable à 5. Non, dégave là de 3. Écoute, je vais faire... Alors, je vais tirer avec la petite Gatling. Boum, 8 tirs. 3 plus. Force 5, Endurance 5. C'est ça. 4 plus. Il y a une mortelle cache, une sauvegarde. Ça ne tanque pas, je fais 32 PV. Il va rester un point de vie. Alors, la nacelle des 3. Ça, c'est énervé. La nacelle de Kairus, elle est très énervée. Il va faire... La roquette aux fraises. T'es prêt ? Vas-y. 3 plus pour toucher. Bim. 3. 3 touches. Force 8, Endurance 5. C'est sur du 3. Sur du 3. Là, c'est un full. Voilà. CP à moins 1, dégâts 2, sauvegarde à 5. Ça va m'en faire une qui passe et qu'il tue lui. Et une qui passe et qu'il met un point de vie lui. Alors, le lance-grenade, frag-truc, D6. Ça fait 2 tirs. C'est sur du 3. Allez, chie ta sauvegarde. Là, tu viens de toucher. Ah, merde. C'est Force 4, Endurance 5. C'est sur du 5. Alusant. Et c'est jumelé, tu peux relancer. Oh ! Et rien. Putain, c'est pas possible. Excuse-moi, petit dé de surchauffe, là. Il a surchauffé. T'as un petit danus dans la main, il me semble. Allez, vas-y. Sur du 1, c'est 3 mortels. Oh non ! Je le savais ! Je l'ai touché. Je le savais. Ouais, mais là, tu vois sur un mortel. Est-ce que ça fait pas plaisir de voir ce côté ? Putain. C'est vrai qu'il est dingue. Je le savais, putain. Bon, ben voilà, 3 mortels. Bim. Acheter des déanus, franchement, c'est immersif comme truc. Alors, début de la phase de charge. Bon, là-bas, il y a de la charge auto. Ici, je vais essayer ma charge à neuf, là. Il y a une charge à neuf, là. Yes. Bon, on va la tenter. Eh ben, vas-y ! Eh ben, vas-y ! Allons-y. Charge à neuf ! Eh ben, voilà ! Ça, c'est cool. Ça, c'est les artistes. Ils réussissent toujours, mais charge à neuf. C'est ça. Eh ben, voilà. Ben, on est bon. Ça, c'est bien. Ouais. Et bim. T'es mieux sur l'objectif, non ? Ah oui, pardon. Alors, le deuxième Redemptor, ici, charge. On va essayer de contourner pour aller sur l'objectif. Vas-y. Ça fait trois. Tu vas contourner, mais pas beaucoup. Mais ça va te suffire. D'un moment, tu vas le buter. Avec ton mouvement de trois, tu pourras aller sur l'objectif. Ouais, ouais. Canis et ses potes, bon, c'est une charge auto. De toute façon, je ne peux pas passer. Donc, je vais mettre les mecs au contact. Yes. Alors, début de la phase de combat. Il y a mon petit Redemptor. Grosse patate. Allez. C'est parti, cinq attaques. C'est sûr du combien à trois, hein ? Ben, oui. C'est nul. C'est nul ? C'est chiant, les gens comme ça. C'est des mecs de corps à corps. C'est chiant, hein ? C'est chiant. C'est un truc dégueulasse, dans le coup. Alors, tu ne touches pas ? Ça m'arrive aux conventions. Ah, c'est horrible. T'as un zen qui arrive en champ. T'as un zen. T'sais, il y a un nez qui arrive comme là. Faut vraiment bien peintre. Je tue sursotte. Putain. Allez, ton héros, il y a combien de barres ? Avec une haleine de coyote, t'es lavé, putain. Pardon. Tu te reconnaîtras ? Alors, force douze, endurance. Sur du trois. Vas-y. Ah, quand même. Paix à moins deux, ma sauvegarde à deux passes à quatre. C'est mon invulnérable à quatre. Et je vais en prendre une. Je vais prendre trois dégâts. Et par contre, j'ai un insensible à douleur à cinq parce que je suis déjà sur l'objectif que j'avais cible au début de la partie. Et écoute, je vais prendre que deux PV. Ensuite, le deuxième. On va taper là-dessus. Donc, toujours cinq attaques. Trois plus. C'est parti. Trois touches. Force douze ou quatre, c'est sur du deux. Allez. Putain, je me suis que j'allais faire un invulnérable à cinq. Pas loin. Voilà. Et ça va faire. Bon, on va consolider sur l'objectif. Vas-y. Normalement, Tim devrait taper de l'autre côté puisque toutes les unités qui ont chargé frappent en priorité. Là, on est de ce côté-là. On va finir ce combat ici entre le Nord et lui. Je vais te balancer six attaques sur du deux plus. Il est très énervé. Très, très, très énervé. Et ensuite, il est force neuf, endurance plus. C'est sur du cinq. Il est beaucoup moins énervé, t'as vu. CP à moins deux. Ta sauvegarde à deux passes à quatre. Et tu vas prendre trois dégâts, mais que tu ramènes à deux puisque c'est sa règle. OK. Tu vas donc être à sept PV. Ensuite, j'ai quatre attaques avec les petites griffes qui vont toucher à deux. Et qui vont être force 7, elle, toujours sur du cinq. Et ça va t'en faire qu'une, s'il te plaît. P à moins deux pour deux qui se transforme en un. Ce n'est quatre. Ça tanque. C'est bon. Il y a Canis qui a chargé. Il fait des mortels en charge. Yes. Quatre. C'est combien de mortels ? Quatre. Alors, attends, je vais regarder vos petits pince-bêtes. C'est écrit là, putain. C'est écrit là, putain. Eh ben, en petit. Ça sera donc trois blessures mortels, soit un qui meurt. Donc, j'active cette unité de Thunder Wolf. J'ai fait mon mouvement de mise en contact. Et maintenant, je vais faire les attaques de Canis sur ce petit mec qui arrive. Il est magnifique, ton Canis. Eh ben, c'est Ariane. C'est le dernier. C'est vrai. Le solde à Ariane. Eh ben, tu vas prendre tarif, pourquoi pas ? T'as touche soutenue, mais il n'y a pas de six. Tout à fait. Mais je suis ta cible du Servant de l'instant. Tu peux donc relancer ton un. Tout à fait. Ça passe. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Relançable parce que jumelé. Heureusement. Jumelé. C'est parti pour 5 sauvegardes. AP à moins 2, invulnérable à 5. Et écoute, je vais en prendre 2. Il va perdre 3 points de vie. C'était son total. Ça fait, poupe, le pack de Ryan. Alors, fin de mon tour. Donc, engagement sur tous les fronts. Malheureusement, je n'ai pas réussi à laver ce qu'il fallait au tir. Je n'ai pas pu prendre le quart de table qui me permettait de marquer cet objectif secondaire. Et puis, je vais défausser l'assassinat. Yes. Comme ça, tu récupères un PC. Tu as passé de 2 à 3. Moi, à la fin de ton tour, par contre, l'action de ce norme prend fin. J'ai donc saboté ce décor. Ça ne veut rien dire. On s'en fout. C'est juste 3 points de victoire de secondaire. Très bien. C'est parti. Début de mon tour 2. Je vais passer de 2 à 3 points de commandement. Mais, on le sait, cette partie, elle est pour moi au début, pour lui à la fin. Donc, il faut que je donne tout. Ce qui va se passer ici, c'est que j'ai eu un tirage de cartes qui était défendre le bastion. C'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai eu un nouveau secondaire qui s'appelle Marquer pour mourir. Tu peux choisir 3 unités chez toi. Et si j'en tue au moins une, ça sera 5 points de victoire. Globalement, il peut le faire sur les éradicateurs, sur les packs de loups. Bref, je ne suis pas capable de le gérer. C'est un objectif que j'aurais pu garder, entre guillemets, pour pouvoir potentiellement déjà lui forcer à jouer défensif ses unités. Ou alors, viser de les tuer sur le long terme. Là, ce qui va se passer, c'est que mes ressources sont quand même limitées. Donc, je vais tout simplement claquer un PC pour le défausser. Je passe de 3 à 2 points de co. Et je vais avoir étendre la ligne de front. On est bien placé pour le savoir. Tout simplement, avoir l'objectif chez soi et un objectif du No Man's Land pour marquer 5 points de victoire. Ensuite, au niveau des primaires, c'est simple. Je contrôle tous les objectifs. Je vais donc faire un tour à 15 points de primaire. Ensuite, phase de mouvement. Pour le coup, je n'ai pas grand-chose à faire pour l'instant puisque je n'ai pas d'objectif secondaire d'attrition. Donc, au contraire, je vais mettre le minimum d'unités pour de nouveau le bloquer. C'est-à-dire que les gaunes qui sont ici vont faire une advance pour faire un cordon, en fait, ici. Ils ne sont pas marqués en plus de ça par le serment de l'instant. Donc, même en tir en état d'alerte, il ne me fera pas suffisamment de dégâts pour me bloquer de nouveau. Et je vais aussi commencer à préparer, justement, le tour 3 pour avoir des unités pour aussi le bloquer. Et T4, T5, je serrerai les fesses. C'est parti ! Fin de la phase de mouvement. Plus qu'un tour. Plus qu'un tour, après tu vas me l'a vécu. C'est parti ! Fin de la phase de mouvement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai désengagé ici avec le petit Norn puisque mon armée a désengagé charge. Je n'ai pas désengagé tir, par contre, donc tant pis. Mais au moins, je suis sûr que je vais taper avant lui sur son petit dread. Vous voyez que j'ai déjà mis des réglettes de 9 pouces puisque ça, c'est l'arrivée des renforts avec notamment les gargouilles ici. Mais derrière, après avoir tiré, ils vont être capables de bouger de 6. C'est aussi pour ça que le pack qui était ici, qui était dans ce décor-là, qui a fait son mouvement, j'ai fait une advance à 2, donc j'ai bougé de 14. Derrière, il va pouvoir tirer puisqu'ils ont des armes d'assaut et rebouger de 6. Le but, vous l'aurez compris, c'est encore une fois de préserver mes grosses ressources pour avoir plus de hausser que lui, au moins sur son T2, voire son T3. C'est parti ! On va commencer donc par les tirs des petites motos qui sont juste ici. Elles sont 10, ça va me faire 10 tirs sur les motos. Sur du 4, et c'est force 5, endurance 5, sur du 4. 3, ça y va 3. 1 PV. Pas mal. Ensuite, on a ce pack ici qui va tirer dans les loulous là-bas. C'est sur du 4. Au moins, mes phases de tir vont vite. C'est sur du 5. Une. Ça y va 3. C'est bon. Ici, on va faire tirer le Nord. Le Nord, il va faire tout simplement les deux tirs qu'on a vus tout à l'heure sur du 2. Voilà. Force 12, endurance 12, sur du 4. Et voilà. Ça te fait marrer, ça. Ah ben oui, ça me fait marrer. Ça, ça me fait marrer, ça. Eh bien, tu sais quoi ? Je vais cliquer un PC. On va voir si tu rigoles encore. Sur du 4. C'est parti. L'exocrine, il va faire le même tir que tout à l'heure parce que tu n'as pas à bouger. D6 plus 3. C'est bon. Ça fait 9 tirs sur du 3. Vas-y. Je vais te dire la vérité, si j'avais été meilleur, j'aurais tiré d'abord avec l'exocrine comme ça il aurait une relance D1, mais j'ai fait full touche. Par contre, c'est pas fou. C'est comme si je touchais à 4. Et derrière, c'est force 8, endurance 12, sur du 5. Écoute, tu vas en avoir 2, s'il te plaît. Père moins 3 pour 3 dégâts. Tu as le couvert, bien évidemment. Ça va donc à une sauvegarde à 2 qui passe à 5. Et ça fait 6 pèvres. Là, ça commence à faire, ouais. Est-ce que tu veux pas me tupécer là ? Bon, moi, je vais quand même claquer un PC pour faire une petite relance. Tu as vu ce que ça donnait de mon côté ? Oui, ça va donner pareil, tu sais. Mais c'est pour la forme. Allez, j'ai plein de PC, tu sais. C'est cassé. C'est cassé, Kili. C'est cassé. Il est sympa. Ah ! Moi, je ne te l'aurais pas accordé. C'est vrai. Il va rester 3 points de commandement à Tim et il va perdre 3 points de vie sur les 12 qu'il avait. Il tombe donc à 9. Ensuite, ici, à la phase de mouvement, il y a le Spormin qui a avancé, qui s'est mis à 3 de toit. Je vais jeter un 2. Oh, c'est vrai qu'il en fufu. Il ne se passe rien. Voilà, même là-dessus, c'est mauvais. Et derrière, pour le coup, il ne l'a pas vu. Je l'ai vu en secrète pendant qu'il est en train de me parler de ces dessins animés. Je n'avais pas vu ta Spormin. Mais tu vois, c'est ça. Eh bien, elle a fait 1, ta Spormin. Parce que tu es un mauvais coup. Est-ce que tu as vu que j'en ai placé une autre ? Ah, là-bas ! Regarde, elle est juste à côté de tes marines. Ah ! Regarde, il a caché au milieu des cartes. Putain, il y a un mauvais coup. C'est pas bien, tu vois. Les amis, on est sur une fin de phase de tir. Je vais donc déclarer une seule charge. Ça va être le Nord, ici. Tout simplement, déjà, pour avoir moins 1 pour être touché, il est forcé à désengager, même s'il s'en moquera. Sauf qu'il ne peut pas désengager et tirer. Au moins, ça va m'économiser ses tirs. Ou alors, il devra tirer à moins 1, mais son pote, justement, ne pourra pas charger. C'est parti, donc, ici, charge à 2. Facile. Et c'est parti pour les 6 attaques de griffes tranchantes monstrueuses sur du 2. Et par contre, je n'ai qu'une faible force de 9 contre son endurance de 10, c'est sûr du 5. Écoute, ça va t'en faire 2 PA moins 2 pour 3 dégâts, s'il te plaît. Ça y va, 4. Et ça fait 3 PV qui est ramené à 2 PV. Il en avait 7, il va lui en rester 5. Et ensuite, j'ai 4 attaques sur du 2 toujours, qui va être force 7 par contre, mais qui va blesser à 5. Écoute, tu vas en faire une, s'il te plaît. PA moins 2, donc pareil, à 4. Non, 2 PV, il en reste 3. Et je t'ai tout donné. C'est pas mal. Franchement, pas mal. Alors, j'ai un profil dégretif, donc j'ai moins 1 en touche. Donc, 5 attaques à 4. Et c'est force 14. Oh, c'est sûr du 3. Allez. Une. C'est parti, sauvegarde invulnérable à 4. Et ça tente, gars. C'est qu'en raccord sonne la fin de mon tour 2. Au niveau secondaire, je vais avoir élargir la ligne de front, c'est-à-dire que je contrôle toujours l'objectif chez moi et les 3 objectifs du centre. Ici, on a mis une réglette pour bien montrer qu'à 12 pouces, personne ne pouvait lui tirer dessus en rentrant, sans rentrer à portée d'engagement de cette unité ici. Donc, ça va m'assurer au moins d'avoir ce petit mec sur l'objectif. Après, à voir s'il est clignoté, il va peut-être pouvoir faire une charge, je ne sais pas, on verra. Mais je ne pense pas. Donc, en tout cas, je suis plutôt confortable pour le priver de ses points sur le tour 2. Et peut-être sur le tour 3, on ne va voir pas partout, mais en partie. Et derrière, je vais potentiellement aussi avoir 3 points à la fin de son tour, si je défends toujours mon bastion avec l'objectif chez moi. Début de mon tour 2, j'ai toujours l'écart de table. Et là, je viens de tirer, contrôler un objectif hostile. Yes, c'est-à-dire récupérer un objectif que tu n'avais pas pour 4 points de victoire. Alors, mon serment de l'instant, je vais vraiment me concentrer sur lui. Il faut absolument que je le sorte pour essayer de contrôler cet objectif-là. Sur le Nord, ok. Il lui reste 14 points de vie à papa. Ouais, il va falloir y aller, ouais. Alors, début de la phase de mouvement, je vais déngager ce Redemptor-là. Lui, il va prendre plus ou moins sa place. On va envoyer un max de tirs. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de sortir celui-là. Ensuite, il chargera, je pense. Ici, je vais essayer de concentrer mes tirs aussi pour sortir les gargouilles. Je vais descendre mes éradicators. Je vais les poser là. Je vais essayer aussi d'éclater le Nord parce qu'il faut absolument qu'ils sortent. Alors, et de ce côté-là, je vais mettre tous mes tirs là-dedans. On va essayer de laver ça et puis éventuellement tenter une charge. A11 pour aller chercher le Nord là-bas. A11, ok, c'est ça. J'y crois à mort. Voilà. Mais on va essayer. Bon, c'est bien. Fin de la phase de mouvement. C'est marrant parce qu'on est en train de se dire que les games avec les tyrannies des Space Wolf, avec ses armées setup, ça raconte une histoire. Et c'est vrai que c'est quand même super stylé, regarde. Ça n'a pas duré longtemps, mais là, en plus, t'as sorti tout le monde. Il a sorti des Intercesseurs d'assaut, autant vous dire que ça va être Bagdad. Mais là, t'as sorti l'unité. Tu vas falloir de la saturation. Il y a un monde dans lequel, dépendamment de si tu tires dessus ou pas, tu vas pouvoir charger par la ruine ici, passer à travers et donc avec ton mouvement de conso, me voler mon objectif parce que tu vas être au C2. Lui, il a glissé, il était dessus. Mais globalement, avec un bonhomme, tu vas pouvoir le reprendre. Phase de tir, je vais commencer avec mes Eradicators sur le Nord. Quatre tirs de fuseurs. Tire du 3. Il relance sur les monstres et les véhicules de façon autonome. Je les touche. Non. T'avais pas envie. Non. C'est ta décision. De toute façon, tu l'as bien vu. Quand j'ai jeté le D, c'était nul. Force 9 Endurance, c'est sur du 5. Et c'est relançable. Ça va en faire qu'une. Sauvegarde 1, vu le néant à la 4. Non. Vas-y, décide les gars. Je relance aussi les dégâts. Bah voilà. Ah, ça c'est con. J'en ai dit que j'ai entendu claquer le PC. Un sensible à 5 parce que je suis sur moins de l'objectif. Écoute, je vais en prendre 2. Enfin, je vais en tanquer 2 et je vais en prendre 4. Il était à 14 points de vie. Il passe à 10. Alors, les 4 multis sur du 4. C'est excessivement énervant. Là, c'est pas mal. Vas-y. On relance. Relançable. Ouh, il est énervé. Il est énervé. Et c'est pareil, sur du 5. Essayez, il roule. Allez. Tu te calmes, Jean-Claude, par contre. Je te le dis tout de suite. Tu te calmes. Sauvegarde à 4. Je vais faire un jet de D rapide, mais quoi que là, j'utiliserai un PC pour reroll si ça ne va pas. Ça roule. Voilà. Pas mal. Et c'est un full. Et je suis un PC, par contre. C'est excessivement énervant. Voilà, j'espère avoir un peu craqué. Alors, j'active le Redemptor. Je vais faire 12 tirs de Gatling sur le Nord, en A3. Relanceable, parce que c'est remont de l'instant. C'est ce qu'on appelle un full, Tim. Tout à fait. C'est après que ça se tord généralement. Tu vas te détendre. Force 6, endurance 11, sur du 5 et sur du 6, c'est de la mortelle. Allez. C'est nul. Bah oui. C'est nul. Oh là là là. Tim, c'est de la merde. Putain, c'est vraiment nul. Tim, t'es vrai. Mais je le sais. T'es vrai. Moi, ça me fatigue. C'est tout le temps comme ça. Il y en a une, Tim. Il y en a deux. Oh là là là, il y en a deux, Tim. Tu vas faire 2-1. Tu vas faire 2-1, rigole pas. Ça t'en que... Putain. Mais c'est pas fini. Nacelle, D3. 2. Non. 1. Pardon. Et ça touche à 3. Force 8, endurance 11, sur du 5. Non. Que dalle. Bon, allez, il reste la petite Gatling. Hop, sur du 3. Relance. C'est de nouveau à full, Tim. Oui, oui. Force 5. Alliance 11, c'est sur du 6. Là, tu y crois à mort ou pas ? Non, moi, je n'y crois pas. Il y en a deux, il y en a deux. Il y en a deux, insensible à 5, parce qu'il est tanky. Et non, ça fait de pèvre. Il est à 10, il passe à 8. J'ai activé les motos, je vais tirer sur les gargouilles. C'est parti, ça fait 14 tirs, sur du 3. Je vais t'aider à les retirer parce que ça me fait plaisir. Dis donc, ça touche très mal. Bah ouais, je polarise, je polarise. Et derrière Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Mais si tu veux du 6. Mais tu n'en as pas. Je vais me les. Ça fait une mortelle cache. Et derrière, j'ai 7 sauvegardes. Il n'y a pas de PA, sauvegarde à 6. Écoute, je vais en sauver une. Je vais donc prendre 2, 4, 5 gargouilles de mortes. Et je vais les retirer derrière. En gros, il va pouvoir, quoi qu'il arrive, les tuer à la phase de charge et consolider. Mais au moins, je maintiens le bouchon derrière. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bon ? Ouais. C'est vrai, je n'ai pas de Mickey ? Oh le bâtard. Tu sais, tu ne dis rien. Non, non. T'es sûr ? Parce que je suis un truc qui fait comme ça. Allez, les wargamer. Le truc est... Oh, t'es drôle. Mais moi, tu sais que c'est ma hontise. En plus, ce matin, je passais à la caméra, je me suis coupé les chrales de pif. Mais à chaque fois que je fais ça, je fais toujours une trappiche qui se couette. Tu sais qu'à partir du moment, il n'y a pas plus d'intimité, là. Non, non, mais toi, c'est pour ça que j'ai décidé d'abandonner. Vous avez tout. Vous avez tout. Attends, je me suis fait beau. Je suis allé chez les problèmes de sœur. C'est magnifique. C'est vrai ? Il est magnifique ou il est magnifique ? Bon, allez, j'ai un mec, il est magnifique. Alors, j'active les intercesseurs d'assaut. Ils tirent avec leur pistolet sur les gargouilles. C'est parti, sur E3. Sur E3. Ça y est, mais c'est... C'est très agréable à affronter. Oui, mais ils sont forts au corps à corps, apparemment. C'est dans le manuel. Ils m'ont dit ça. Force A4 sur E3. Bon, on est bon. Il est PA-1, ça va donc me faire ma sauvegarde à 6. Passe à 7, donc je n'en ai pas. Et ça va faire... Poupoupoupoup. Alors, j'active le répulsor. Je vais envoyer tous les tirs là-dedans. Il faut laver ça. Donc, je vais commencer avec mes bordés. 18 tirs. A3. Force 4 sur du 3. Sauvegarde à 5 qui va rester à 5. Et j'en ai même 3 qui vont être dans le couvert. C'est parti. Un mort. Un autre. Et il en reste un dans le couvert. Sur du 4 ? Non. Ils sont tous les 3 morts. Et derrière, ici, c'est sur du 5. Eh bien, écoute, ça va me faire 2 morts de plus. Le canon Gatling. 12 tirs. A3. Force 6, endurance 3 sur du 2. Il n'y avait pas de 6. Il n'y avait pas de PA non plus. C'est toujours sur du 5. Eh bien, voilà. 2, 4, 6. 2, 4, 5. C'est 5 ? Je n'en ai pas assez trop. Il faut peut être refaire la scène Des pou 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 ? C'est des pou pou que t'as forcément ? Oui, parce que si j'ai fait 6 pou pou et que tu as eu 5 morts il faut refaire toutes tes touches et toutes tes blesses hebben tu en as fait 6 Phase de charge on va essayer de faire la plus grosse charge possible pour contourner les unités Et pour éventuellement essayer de consolider sur l'objectif donc on y va Charles donc des interesseurs d'assauts sur les gargouilles T'es parti 5 ça fera le taf Alors les motos ici, joli et neuf, tu vas faire qu'un, mais très, c'est ça, flambeur, 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 pense à l'écologie putain, il a pas passé la première, il met tout au point mort, ça tu l'as fait ça, j'arrête pas, je continue, alors charge avec mon Redemptor, je vais faire un épronage, yes, d'abord la charge, la charge, la charge, sort du 2, elle est pas plus ça, hop, sur l'objectif, on sait jamais que t'arrives à monter à 15 avec les motos, mais j'y crois pas trop, tu passes de 4 à 3 PC, ensuite tu es force 12, tu vas prendre 12 dés, comme ta force est supérieure mon endurance, tu vas avoir 2 débris, parce que j'ai qu'une endurance de 11, tu vas donc balancer 14 dés, et sur chaque 5+, c'est une blessure mortelle dans mon cul, je te le dis par contre, il a un insensible à 4 natifs contre les mortels, oui bah c'est pas grave, on va essayer d'en faire des... Allez vas-y, sur du 5, attends, attends, je te trouve mollasson, on trouve mollasson, allez vas-y, je veux de l'énergie, c'est un tank shop, je veux que tout Mickey fasse un tilt, sur du 5, je sens que ça... 3 c'est nul, c'est nul les gars, j'en peux pas, bon 3, insensible à 4, 1, 1 PC, une mortelle, on est bien non ? Tu vois, même quand on est motivé, les mecs jouent pas de jeu, ils tombent à 7 pèles, c'est vas-y, tu me suis, tu me filmes, je vais taper avec lui, bon allez, c'est toi qui mets la motivation, tu y vas ? Ah non, c'est toi, moi je mets la motte, excuse-moi, t'as vu la motivation que j'ai à tanker ? Eh mais moi je mets de la motte, mais il se passe rien, allez, sur du 3, t'y crois pas, moi je pense que t'y crois pas, attends, est-ce que j'y crois, bon allez on s'en fout, allez force 14, endurance 11, c'est sur du 3, voilà, et là j'y crois, et là j'y crois pas, j'ai à 4, j'y croyais moyen, c'est dégâts 3, quoi qu'il arrive, je ne vais pas mourir, même si je les rate tous, il me restera potentiellement un point de vie, écoute, je vais utiliser un PC pour e-roll, ça sera mon dernier point de commandement, 4+, non, c'est parti, je suis à 0 PC, et là j'ai 6 insensibles à 5, tu vois j'y croyais pas, et bien je vais en prendre 2, 4, 5, et je vais tomber à 2, puisque j'avais 7 pèles, alors j'active les motos, je touche à 3, sur 20 D, il en a 17 qui touchent, me salaud, me salaud, alors j'ai plus 1 à la blesse avec mon chapin, force 4, endurance 3, c'est sur du 3 qui passe à 2, voilà, t'es à peine en overkill, et ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 11 morts, le chapin n'avait pas tapé, je vais donc retirer le pack, t'es bon sur du coup ? je suis pas sûr, alors j'active mes intercessors, 40 attaques, tu en as 20 dans la main, je pense que ça va suffire, c'est sur du 3, sur du 3, mais pas sûr, et derrière c'est sur du 3, relance D1, parce que ni toi ni moi, nous sommes sur un objectif, tout à fait, et ça va faire 2, 4, 6, 8, 9 morts, poop, 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 poop Il y a peu de personnes qui disent que le poube vient de là, tu vois ! Putain, vous aurez appris des trucs aujourd'hui. Ah merde, ça reste ça ? Ah bah ça reste ! Les faux burdes aussi hein ! On a fait mon éduquation quelque part. Alors là, j'ai réussi à laver toutes les gargouilles, donc on va consolider à trois sur l'autre. Yes, il est éligible à bouger puisque soit il rentre à part de mon engagement, soit il rentre directement sur un objectif. Et là, autant vous dire qu'il est au C2, c'est sur un objectif maintenant. Voilà. À moi de taper. Ici par contre, bon, il ne me reste que deux points de vie, donc je vais taper avec malus de moins un pour toucher. Et derrière, on enchaîne avec les griffes tranchantes monstreuses, c'est six attaques sur du 3. Tiens, même, ça ne me laissait pas plus. Et derrière, je vais être force 9, c'est sur du 5. Tiens, je ne t'ai pas convaincu. On enchaîne avec quatre attaques, mais cette fois-ci de serre perforante sur du 2, 3 pardon. Hop là, putain, j'aurais pas pu faire ça, ça me laisse. Et c'est sur du 5 ? Une seule, s'il te plaît, paie à moins deux pour deux dégâts. Sur du 4 ? C'est bon. Alors, fin de mon tour. Bon, un petit peu mitigé, j'ai réussi à récupérer cet objectif-là quand même. Yes, c'était quand même ton objectif secondaire. Donc, c'était récupérer un objectif hostile. Tu as marqué cinq points de victoire pour celui-là. Malheureusement, pour les quarts de table, tu n'es pas encore entièrement dedans. Donc, est-ce que tu veux le garder ou est-ce que tu veux le défausser ? Je vais le garder pour le moment. Je pense que je peux vraiment le faire sur le prochain tour. Et ouais, on va faire ça. Ok. Et à la fin de son tour, je vais aussi défendre mon bastion pour marquer trois points de secondaire. C'est parti ! Début de mon tour 3. Je gagne un petit PC et j'ai eu comme tirage un nouveau qui s'appelle Recovery Asset. Donc, de récupérer les assiettes qu'il va y avoir sur le champ de bataille. Oui, tu es gentil. C'est ça, les assiettes ? C'est le fait de faire des actions qui prendront fin à la fin de son tour à lui dans chacune des strates de la table. On va donc avoir la Diago qui est ma zone de déploiement, le No Man's Land et sa zone de déploiement. Je le rappelle, les actions ne peuvent plus être faites par des unités qui sont objectif contrôle zéro. Donc, mes spormines ne vont pas être capables de le faire. Même celui qui a été oublié là-bas, ça ne va pas être possible. Donc, ce qu'il va se passer, c'est que je vais trouver de quoi le faire certainement ici. Ensuite, là-bas. Et je ne sais pas encore la qualité que je vais le faire puisque mon deuxième secondaire, c'est détruire des monstres ou des véhicules. Celui-là aussi, il a un petit peu changé. Maintenant, en gros, c'est deux points par monstre et véhicule qu'on détruit jusqu'à au moins 15 points de vie. Et derrière, c'est directement plus 2. Là, ça tombe bien. On a ici le Repulsor qui a 16 PEV et à qui il ne reste que 9. Et donc, ça veut dire que si je le tue, c'est 4 points à cache. Donc, c'est plutôt pas mal. Pareil, finalement, pour le deuxième Dread à qui il ne reste que 3 points de vie. Là, c'est tendu parce que ça veut dire que je ne désengage pas ce Dread-là. Alors qu'en fait, je pense que c'est mieux de désengager. Peut-être, on verra s'il veut faire un tir en état d'alerte pour tenter de me flinguer. Mais il me reste 2 PV et ça fait que je suis toujours au C15. Comme j'ai une main qui est mitigée par rapport à ma stratégie, j'aimerais utiliser le PC pour le faire. Mais j'ai un commandement de 7 avec le Nord qui est là-bas et il est toujours au C15. Donc, je vais utiliser le PC que je vais gagner pour utiliser le stratège qu'on ne peut utiliser qu'une seule fois par partie qui est le courage insensé. Et donc, le Nord qui est là va continuer d'avoir un contrôle d'objectif de 15 pour marquer des points et surtout te priver de les avoir. Sauf si jamais tu te détruis en tir en état d'alerte. Ensuite, il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Il y a un monde dans lequel j'ai l'exocrine qui va se décaler ici et le prince qui vont aller là. C'est cette figurine agent solitaire qui va tout simplement se mettre derrière cette ruine-là. Et j'espère faire suffisamment de mal ici pour pas que tu le tues avec ta charge. Normalement, tu ne pourras pas y accéder avec tes loupes parce que ça sera trop loin. Et je vais essayer un petit peu de bloquer justement le centre du champ de bataille. Sauf que pour sécher ce pack de 10, le prince ne va pas suffire. Il faut que j'envoie l'exocrine. Et le problème, c'est que si j'envoie l'exocrine de ce côté-là pour les voir eux, je pense que je vais manquer de tir sur lui. Parce qu'on l'a vu, j'ai que deux tirs avec le Nord. Le Nord pour aussi faire l'action justement sur cette strat-là. Je pense que tu ne le sortira pas d'un coup, même avec ces deux unités-là. Donc, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Soit le Nord fera l'action au centre-table, soit ça sera justement l'agent solitaire ici. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Tu as claqué un PC, tu es passé de 4 à 3 pour pouvoir faire un tir en état d'alerte. Lequel ? Alors, c'est mon plasma qui va tirer en état d'alerte. D'accord, D6 plus un tir. D6 plus un. Ouh ! Allez. C'est parti, sur du 6. Sur du 6. C'est nul. Tu es surchauffé ou pas quand même ? Ouais, mais regarde, il ne me manque pas grand-chose, ça me saoule. Ouais, ouais, je suis surchauffé. Oh non ! Oh non ! Donne-le-moi. Allez, prends le petit Déanus. Avant de voir si le Déanus va illuminer vos journées et la sienne, on va tout simplement. Il va utiliser son boleton de poids, c'est ça ? Il y tient ? Ouais, c'est ça. Sur du 6. Il y en a une, là. Bah ouais. Et vas-y, tu as blessé à 5, mais sur du 6, c'est une mortelle. Putain, ce serait bien. Allez. Bon, t'avais pensé. C'était mollassant. Ensuite, D3 tirs d'Icarus. Et ça fera un tir d'Icarus sur du 6. Non. Le Bortel Storm jublé sur du 6. Ah, joli, ça. Pour ce 4, endurance 11, c'est sur du 6. Rerolle. Non. Rerolle. Non. Une belle Overwatch. Merci, Tim. C'était beau. Franchement, ça va être les deux pevs les plus longs à claquer. Ça va être très, très chiant. Est-ce que moi, t'as un petit Danus ? Oh, putain. Si tu fais un, je crois qu'il meurt. Il n'y a que deux pevs, ce gland. Non. Ah oui. Non, il y a trois pevs. Ah, c'est D3. Ah oui. Oh non, franchement. Si je fais double fion, ça me dégoûte. Allez, vas-y. Franchement, il n'est pas possible de tomber. Il faut le voir en vrai, lui. Sans déconner, à la caméra, il ne rend pas pareil. Bon, allez. T'es cassé. Oh, cassé. Il fait trop peur. Je ne veux pas te voir. Je ne veux pas te voir. Je ne veux pas te voir. Oh non ! Oh non ! Il est dégueu. J'en peux plus ton truc. Il n'est pas cassé en guise. Mais non ! Il est horrible, ce truc, putain. Est-ce que c'est déjà arrivé sur la chaîne double fion, là ? Franchement, il est dégueulasse. Surtout, tu meurs. Franchement. Allez, il explose. Là, c'est le moment de faire un skis, s'il vous plaît. Vas-y. Attends, tu veux le défion ? Ah, le défion. Ah ouais, vas-y. Si je fais un troisième œil, c'est dégueulasse. Franchement, l'œil tombe. Oh, c'était un rosette, putain. Allez, vas-y. Sur le 6, si. Sur le 6. Allez. Non, c'est un 3. Et je laisse hauteur le loisir de trouver quelque chose à mettre ici. Genre un soleil avec une tête de bébé. Et fin de la phase de mouvement. J'ai aussi rajouté des gargouilles pour rajouter un petit peu d'O.C. Par contre, comme je suis arrivé à 9 de toi, tu voulais dire un truc ? Ouais, bah là, je vais claquer un PC. Je pourrais avoir un move de 6. Yes, et tu vas pouvoir, j'imagine, venir vers nous. Ouais. Et comme ça, tu me mets bien dans le cul l'Exocrine et je suis un homme heureux. Merci beaucoup Tim. Exactement. Mais je ne pensais pas que les gargouilles allaient se pointer. Je ne suis pas sûr qu'envoyer les gargouilles, tu es un bon move dans le sens où je commence à vraiment être à la ramasse de ressources sacrifiables pour commencer à l'empêcher de marquer des points. C'est-à-dire que mon nombre d'unités à fort hausser commence aussi à s'effriter un petit peu. Et là, je vais certainement lui donner mon dernier pack de gargouilles. Il ne me reste que 10 gaunt pour le reste de la partie, même si pour l'instant, j'ai vraiment beaucoup d'avance. C'est parti. Phase de tir. L'Exocrine que vous voyez ici n'a qu'une seule cible. C'est ce loup qui est à 34 pouces. Donc, je vais quand même pouvoir tirer sur cette escouade ici. Je vais faire des 6 plus 3 et ils sont 6. Donc, des 6 plus 4. Ça va faire 8 tirs. C'est sur du 3 plus. Et c'est force 8, endurance 6. C'est sur du 3. Seulement 3. PA moins 3. Derrière... Bah toi, on a vu la 4. Tu t'en fiches. Ouais, on a vu la 4. Écoute, ça va pile poil te faire 3 points de vie. Il va en rester 1 sur un bonhomme. C'est parti. Regardez-moi ce norme qui regarde le véhicule qu'il va manger. C'est 2 tirs sur du 2. J'aurais préféré faire ça pour blesser. Puisque force 12, endurance 12, c'est sur du 3. 4. Ouh. Ça pue, ça pue, ça pue. J'aurais jamais de véhicule. Ah si, il y a un véhicule qui a pété. Et du coup, ça compte. Bah oui. Que je me suis auto-fume. Oh putain. Après, il avait que 10 PV. Donc, c'est 2 points. On a lui qui est en train de faire l'action dans le No Man's Land. Le Biowork est en train de faire l'action ici. On va quand même faire des charges pour quand même amener cette unité ici et celle-là. Et donc, lui, il va tout simplement charger les 2 unités ici. Ça fait 8, ça passe. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. En fait, après la charge ici, je pense qu'en plus, j'aurais mis mes attaques sur eux. Tim a décidé d'utiliser la capacité du repulsor qui permet quand tu es à 3 pouces de pouvoir embarquer dedans. De toute façon, c'est simple. Tout le monde était à 9. Il a fait un mouvement de 6 justement en réaction de mon mouvement à 9 de lui. Il est donc à 3. Pas entièrement à 3, mais juste à 3 avec tous les modèles. Et il va pouvoir les faire rentrer dedans. Je vais donc enchaîner moi avec mes petites attaques ici. Donc, je n'ai pas le choix. Et je vais donc tout simplement tenter de mettre plus de points sur Abatele. On va commencer donc par 6 attaques sur du 2. Force 9, endurance 12, c'est sur du 5. Il n'y en a qu'une, c'est nul malheureusement. CP à moins 2, donc ta sauvegarde à 3 passe à 5. Oh, salté va ! Et 4 attaques sur du 2. Il n'a pas envie et ça blesse sur du 5. Et 2, par contre, paire à moins 2. 2 sauvegardes à 5, mais pour 2 PV, il ne mourra pas. Il va prendre 2 PV, il était à 9, il passe à 7. Alors, je vais maintenant faire mes attaques de coq. Donc, 4+, Force 8. 5+, allez. Rien de plus. Les amis, on a fait les attaques. Néanmoins, Tim pouvait quand même, pour 2 PC, faire une intervention X. C'est ce que tu voulais faire, c'est ça ? Oui, on va faire ça. Eh bien, vas-y, fais-la maintenant. Donc, je vais faire ça avec mes loups. 2 D6. 2 D6. Bon, elle est auto. 10 en plus. C'est parti. Ça n'est pas considéré comme une charge. Il ne va donc pas avoir justement ses blessures mortelles à l'impact. Et avec son mouvement de 10, il a pu justement déjà reprendre cet objectif. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, tu vas pouvoir taper. Tu commences par... Je vais commencer par Canis. Donc, mes 6 attaques à 2. Force 5, endurance 11. C'est sur du 6. Mais c'est jumelé. Donc, tu peux re-roll. Re-roll. Non. Attaque d'épée tronçonneuse. 3+. 3 touches soutenues sur les 6. C'est Force 5, endurance 11. C'est toujours sur du 6. Ah, pas mal. 4 sauvegardes à 2 qui passent à 3. 1 sensible à 5. 1 PV. Putain. C'est parti, les loups, maintenant. 21 attaques. 21 attaques à 4. C'est pas beau, mais tu as 5 touches soutenues. Force 5, toujours à 6. Ouh là. Pas mal. Il s'énerve. Il m'a eu rien dessus. PA-1, sauvegarde à 2 qui passent à 3. Phinopène à 5. Caffé. Non, 2 PV. Fin de mon tour 3. Je rappelle qu'au début du tour, j'avais mis 2 x 5 points de primaire. Là, la charge était pas forcément une bonne idée, mais je pensais quand même au moment lui faire un petit peu plus mal. Derrière, avec sa charge à lui, il a réussi à me voler un objectif, ce qui va lui faire 5 points de primaire. Je voulais pas qu'il soit à 0 pour sa confiance en lui. Voilà, il était temps. C'est un acte manqué, on va pas se mentir. Plus heureusement, par contre, j'ai vraiment malheureusement rebondi. Mais comme il a fait un 1 sur le Danus, il a explosé avec un dread. Je vais donc répondre à une des conditions de mon secondaire, qui était déjà de lui mettre le seum et aussi de détruire un véhicule. Donc, je vais marquer 2 points de secondaire et je rappelle que j'ai toujours une action en cours avec la mort bondissante dans cette strat du champ de bataille, tout comme justement l'unité de là-bas. Et il me restera un PC puisque j'avais celui du Swarmlord au début du tour. Et donc, mine de ça va quand même être assez difficile pour lui en termes de géométrie, puisque comme je vais passer à 2 PC, je rappelle que moi, tout comme toi, j'ai un stratagème, j'ai l'équivalent du stratagème que tu as fait avec tes intercessors, qui est que si tu rentres à 9, une unité qui a les bons mots-clés, et il en fait partie, va pouvoir bouger de 6. Alors, au début du tour 3, j'ai tiré marqué pour mourir. Yes, c'est un nouveau qui fait que je vais choisir 3 unités qui vont être l'Exo, le Swarmlord. Et j'hésite après, il a assez de mobilité avec les motos pour aller chercher le Biovore. Donc, en fait, je vais mettre le Nord. Moi, j'ai cité pas mal sur le Nord, quoi. Mais il faut vraiment que je mette énormément de ressources pour le sortir. Donc, j'ai préféré le défausser. Donc, j'ai utilisé mon point de coup. Yes ! Et à la place, tu as eu défendre le Bastion. Voilà. C'est-à-dire marquer 3 points de victoire à la fin de mon tour, si jamais tu as toujours ton objectif chez toi. Et je rappelle que tu as toujours les quarts de table. Donc, marquer jusqu'à 4 points de victoire si tu as les 4 quarts de table. Ce qui, normalement, là, devrait être beaucoup plus facile. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, tu contrôles cet objectif ici. Tu as donc marqué 5 points de victoire. Alors, phase de mouvement. Je vais vraiment envoyer mes motos là-bas. Je vais essayer de sortir ça au maximum avec mes loups, mettre de la ressource là-dessus. Et avec mes Thunderwolf là-bas, je vais essayer de sortir celui-là, quoi. Pour me couper mon action. Tout à fait. Fin de la phase de mouvement. Alors, j'ai mes loups qui ont désengagé et je mets le serment de l'instant sur lui. Yes, logique. Ensuite, tu es resté engagé ici. Et c'est bien, tu vas quand même pouvoir tirer. Allez. Alors, phase de tir. Je vais commencer avec mes Eradicators. On va essayer de sortir le Nord. Enfin bon, en théorie. Vas-y. Enfin, même pour en théorie. On va tirer dessus. Yes, je suis engagé au corps à corps. Grâce à la règle au paradis des Grocanib. Tu peux me tirer dessus, mais tu auras moins 1. Donc tes fuseurs de base vont toucher de 3 à 4. Voilà. 4+, hop. Et c'est entièrement relançable. Mais tu n'en as pas besoin. Pas mal. Tu es Force 9 en durant ce moment. C'est sur du 5. Reroll. Tu te détends, Jean-Claude. Bah ça y est, j'ai une Eradicative. Ça y est, putain, il y a de la veine sur le front. J'ai peur. C'est parti. Il y a une Eradicator à 4. Écoute, je vais en prendre une dans la gueule. Vas-y. Des Thiefs. Et ça sera 2. J'ai pas mon Financentive, puisque je ne suis pas sur mon objectif. Je vais donc perdre 4 points de vie au total. Il m'en reste 12. Ensuite, il y a les 4 Multi. Il y a 4 tirs de Multi. Mais là, c'est sur du 5. Reroll. De raison. Ça fait 5, non ? Pardon ? Ça fait 5. Et ça blesse à 5. Reroll. 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 Non, rien du tout. Je te mets trop sur ton gâteau. Le mec qui regarde de dos. Les cheveux au vent. Des pités. J'active le répulsor, tire de bordé. Sur du 3 qui passe à 4, puisque tu es engagé au corps à corps. Go ! Ouais, tout à fait. Sur du 6. Il y en a 2. Sur du 2. Chez. J'ai perdu. Il me reste 11 pèv. Ça va être l'enfou. Bah oui, mais c'est infernal ces trucs. Allez. 3 tirs de Boltor lourd. Sur du 4. Ouh ! Substain. Ça en fait un de plus. Et maintenant, c'est force 5 en durant son sur du 5. Rien de dit tout. Il est jumelé d'ailleurs, tiens. PA-1. Saufgarde à 2 qui passe à 3. Ça tente. Bon, il reste la grosse gatling sur du 4. C'est pas fou, hein ? Putain, mais non. Non, c'est pas fou. Je te fais craquer parce que là, ça commence à plier dans mon cul. C'est con parce que ça allait bien au démarrage, tu vois. Mais tout de suite après… C'est parce que tu fais pas les bruits de bouche. Et là, c'est sur… Force 6. Je ne fais pas de bruits de bouche. Ça suffit avec les bruits de bouche. C'est sur du 5 et sur du 6, c'est de la même. Allez. Et bah voilà. Deux sauvegardes à 2. C'est un tank. C'est ça qu'il faut que tu fasses pour faire 2 mortels. Alors, j'active le Redemptor. Donc, on va faire la gatling. Est-ce que tu surchauffes ? Il surchauffe avec ça, il surchauffe pas avec ça. Il surchauffe. Bien sûr. Allez. Sur du 3. Et c'est sur du 6. Ah. Ça me fait une mortelle. Je suis sur mon objectif. C'est sur Finopeida 5. Malheureusement, ça va faire 1 point de vie. Il m'en reste 1. Détroit tir d'Icarus. Et ça sera 2. Allez. Sur du 3. Sur du 3. Ouh. Et sur du 5. Ouh. Les 8 tirs de gatling sur du 3. C'est pas mauvais, c'est très mauvais. Oh putain. Et sur du 6. Et voilà. 4 tirs de Volter. Sur du 3. Et maintenant, c'est sur du 6. Jumelé. Jumelé. Allez. Vous y croyez le dernier. Putain. Mordor Fang. Advance. Les motos ont Advance. Tu veux passer la phase de charge. Et Mordor Fang, il va pas le rater. Il est là pour. Mais il va foirer sa charge. Allez. Mordor Fang, il va charger là. 7. C'est bon. Facile. Il était temps. Alors, charge du Dread. Ici, on va vraiment le finir. Normalement. Bon, ça va. Alors, charge des motos dans les petits gars là. Ça passe. C'est bon. Alors, la charge des loups du centre sur le prince. Ça passe. Et ceux-là sur lui. Yes, on vous l'a pas montré. J'avais claqué un PC pour bouger de 6 avec les gargouilles et ainsi. J'espère en tout cas les protéger un tour. On va voir. Donc, cela. Ouais. Ça passe. Putain, t'as appelé le nain. T'as appelé le petit pour aider quoi. Ah putain. C'est tellement mal en plus de Mordor Fang. En théorie, encore une fois. Mais normalement, on est bon. Donc, Mordor Fang. 8 attaques. Allez, c'est parti. Sur du 2. Force combien ? 14. Combien ? C'est sur du 3. Mais c'est jumelé. Tout à fait. Relance-moi ce petit 1. Voilà. Oh la 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 la. Ces dégâts Flav 3. Invulnérable à 4. Il me reste un PC. Je vais les faire une par une. Pour te faire chier. Ah mais du long, c'est pour divertir. Toi, surtout, voilà. C'est pour te faire chier. Ça tanque ? Ça tanque pas ? Ah, vas-y, vas-y. Quand il est, quand il est. J'en ai raté une. Ça, il fait durer, sérieux. Fil le pain à 5. Allez. Ouuuh. Ouais, elle était gratuite celle-là. Ouais, elle était gratuite. Il me reste 400 milliards. Mais c'est pas vrai. Tu peux même me laisser m'amuser ? C'est un jeu, non ? J'ai le droit de jouer, non ? Excuse-moi. Bon, vas-y. Ça tanque ? Il est horrible. Ça tanque pas ? Fil le pain à 5. Ah bah quand même. Est-ce que j'explose ? Non. Ça va. Ah non, ça aurait été bon. Putain, je les tanquais pas. Ça aurait été honteux. Poup. Ah pétain, il était temps, ouais. Alors on passe de ce côté-là. Je vais faire mes attaques de moto. Ok, c'est parti. Ça fait 6 fois 4, 24. Mais t'as 20 des dans la main. Tout à fait. Sur du 3. Allez. T'es très agréable à affronter. Je me demande... Enfin, je pense que ça fait pareil contre moi. En miroir. Miroir de la loup. Par contre, bon là, ça va être sur du 2. Ça devrait quand même suffire. J'espère, ouais. Quand même. C'est parti. Tout ça, sauvegarde à 5. Il passe à 6. 2, 4, 6, 8, 9. Il reste 4 attaques plus le chaplain. On va retirer le pack. Pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou. Est-ce que vous avez compté les Pou-pou ? On passe de ce côté-là de la table, on a les Loutonnes qui ont chargé la mort bondissante. Comme tu as chargé, tu as acheté un dé de faire des mortels. Il prend 3 mortels, il reste 4 pèves, malheureusement. Alors j'active Canis. Il attaque à 2. Il est très beau. Il est très joli. Yes. Tiens à mon instant. Je te sens agressif, là. Force 5 contre Andréance 6. C'est sûr du 5. Mais c'est jumelé. tout à fait je l'ai énervé les gars il veut plus jouer avec moi, il est agressif moins 2, ça veut dire une énerve à 4 écoute, on va gagner du temps tu vas faire 4 pevs donc là je vais rester sur l'objectif je vais pas consolider alors j'active mes loups sur le prince yes, ils sont 4 au corps à corps, ça fait 4x4, 16 attaques sur du 3 force 5, endurance 9 c'est sur du 5 4 sauvegardes à 2 qui passent à 3 et je vais en prendre une, comme tu as chargé tes dégâts sont doublés, ça va me faire 2 pv alors maintenant je fais mon seigneur loup avec son arme relique 6 attaques sur du 2 sur du 5 il est moins content Pierre moins 2, 2 sauvegarde à 2 qui passent à 4 ça tank, attaque des loups sur le 4 agressif agressif je suis agressif mais non je suis pas agressif c'est après que c'est l'agré c'est ça, c'est t'engages mais en fait comme tu as des bras de misère ça fait rien du tout alors que quand tu as une vine de bite sur le BCS je dois te dire que ça fait pas pareil c'est vrai ou pas ? regardez franchement, en miroir tu fasses sur cadrage on en était où ? on en était sur du 5 pour blesser voilà oh c'est nul c'est parti, c'est PA-1 sauvegarde à 2 qui passe à 3 ça tank c'est parti à moi d'activer quelque chose ça va être le prince qui va s'activer je vais commencer par 6 attaques sur du 2 allez il y a 2, 1 tu dois être content bah oui et derrière je vais être force 9 endurance 6 c'est sûr du 3 rejumelé tiens PA-2 ta sauvegarde à 4 écoute il y en a un qui va prendre 3 PV il va mourir parce qu'il avait un point de vie et tu vas perdre 3 PV sur un autre ensuite 5 attaques de talons talons c'est parti c'est sûr du 2 aussi et c'est force 7 toujours sur du 3 par contre mais pas jumelé écoute ça va t'en faire 4 moins de 2 s'il te plaît et tu vas perdre seulement 2 PV c'est parti fin du tour 3 de team déjà il coupe mon action ici ensuite il a des unités dans les 4 cartes de table il va donc mettre 4 points et tu dois toujours défendre ton bastion ici pour marquer 3 points de victoire supplémentaires en tout cas tu as mis que 5 points de victoire au niveau des primaires moi je suis à beaucoup plus on est à la fin du T3 et donc on va pouvoir te proposer à toi de faire une mission secrète parmi le table rase pour 20 points de victoire avoir une unité ligne chez moi et que moi elle ne soit pas chez moi avoir tous les objectifs du No Man's Land à savoir qu'il en restera qu'un qui sera celui là-bas non c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là qui va rester ah ça va start ané bah ouais donc il ne restera qu'un si tu l'as à la fin de ton tour c'est 20 points de victoire par contre la contrepartie c'est que tu ne pourras pas mettre plus de 20 points naturels or là normalement tu devrais pouvoir mettre 15 en le prenant à la fin de ton T5 et potentiellement de mettre 8 aussi à ton prochain tour ici qu'est-ce que tu veux faire ? bah je pense que non oui je vais continuer comme ça ouais 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 c'est parti début du tour 4 avant de faire quoi que ce soit on va tout simplement retirer hop là cet objectif et à partir de maintenant ils vont valoir 8 points c'est parti début de mon tour 4 déjà je vais passer de 1 à 3 points de commandement tu vas passer de 0 à 1 au niveau des points primaires pour l'instant je vais en mettre 0 mon but c'est que ça reste comme ça pour lui aussi au niveau des cartes bah malheureusement j'ai toujours l'action de devoir les faire un petit peu partout je vais m'asseoir dessus là à partir de maintenant mon but c'est juste de l'empêcher de jouer au moins au niveau des primaires donc je le défausserai à la fin du tour même si t'empêches qu'il n'y aurait pas de PC mon but maintenant c'est de libérer ma main j'ai aussi pu tirer une deuxième carte qui est sécuriser le no man's land c'est-à-dire pour 5 points de victoire c'est très bien payé contrôler les 2 objectifs et je pense que ça va finir un petit peu une partie de mes ressources ce qui va se passer c'est que mes gargouilles vont assumer le fait de prendre un tir en état d'alerte soit avec le Redemptor soit avec Morderfong qui va faire des 6 touches de l'enslam donc il y en a un où tu vas faire 4 touches avec des mitraillettes il y en a un où tu vas faire des 6 touches tu pourras faire ton choix justement par rapport à ça et à cause de ce secondaire alors que normalement le Swarmlord devait back derrière je vais être obligé en fait d'envoyer le Swarmlord au centre c'est une machine à peindre et il faudra qu'il arrive à tuer 3 lootonnerres avec le prince qui va désengager recharger pour être sûr d'avoir 2 sources de tap en premier puisque ça sera mon tour et ainsi en fait avec les gargouilles même si la stat il tue 6 gargouilles ce qui serait le maximum je reste 4 8 dossés je lui reprends cet objectif il met pas les 8 points donc le but c'est que je le limite à 15 points de victoire à la fin de son tour 5 parce que je serai en slip j'aurai toujours la veine de la bite pour te reprendre mais j'aurai pas d'autre chose donc on va faire ça à la phase de mouvement désengagement charge ici on va tout simplement bouger normalement balancer quelques petits tirs clean ce pack la bonne question c'est qu'est-ce que je fais avec lui en fait est-ce que j'ai besoin de les clean eux ou est-ce que je m'assoie dessus parce que de toute façon je vais juste serrer les fesses pour pas qu'il ait le secondaire de voler mon objectif pour 8 points de victoire je ne sais pas encore alors je vais utiliser mon PC pour faire un tir en état d'alerte et puis je vais utiliser Morder Fang on va voir yes comme ça t'es sûr de toucher ouais ok D6 allez c'est maintenant D6 2 c'est toujours ça quoi oui mais de toute façon j'allais le reprendre l'objectif et comme t'es en overkill après pour le sécher bon bah c'est pas grave vas-y allez sur du 3 ça en fait 2 PA-1 sauvegarde à 6 ça fait 2 morts 4 tirs de Storm Bolter rien on fait comme ça alors et ce qui va se passer c'est tout simplement je vais tirer sur n'importe quoi et rebouger de 6 pour voler l'objectif ok c'est parti l'exo elle va commencer à mettre des ressources dans les motos c'est D6 plus 3 D6 plus 4 pardon ça va faire 7 tirs c'est sur du 3 ouh tu l'as gacé tu l'as gacé lui aussi il a une veine c'est parti c'est parti force 8 endurance 5 c'est sur du 3 CP à moins 3 pour 3 dégâts cash un 6 il a raté 3 sauvegardes ça va faire 3 PV il va rester 1 PV une morte et 1 à 1 PV et bon Sport Bim il va tirer il va mettre une mine ici lui il va faire ses 2 tirs là dedans c'est sûr du 2 qui passe à 3 parce qu'au paradis des gros calibres et il va blesser A4 PA moins 3 sauvegarde A6 c'est d'ailleurs sauvegarde A5 est-ce que moi PA moins 2 et merde ça tanque il faut que ça passe c'est vrai le maître des esseins il va tirer il va tirer donc dans ce pack D6 plus 3 tirs ça va faire 3 et 3 6 force 5 contre endurance 6 sur du 5 et écoute ça va t'en faire seulement une PA moins 1 pour 2 dégâts hein vu la 4 non il prend donc 2 PV il en reste 2 les gargouilles ont tiré en vrai elles ont pas tiré mais c'est pas grave en fait elles pouvaient le faire mais simplement c'est trop long et puis je vais pas faire de dégâts donc en fait ce que je vais faire c'est qu'on va faire semblant que je vais tirer et puis je vais manger D6 ok c'est ça j'ai le droit de le faire on passe ensuite à la phase de charge on a lui qui va charger là et ça passe à 11 ça sert à rien mais ça fait vraiment plaisir quand même et on a son pote qui va faire la même chose 6 ça passe début de la phase de combat je vais utiliser mon paroxysme avec lui je vais te jeter un dé sur un 1 je prendrai une mortelle enfin 2 3 non c'est bien 5 ça veut dire que toutes les figurines du corps à corps vont perdre une attaque on passe ici je vais commencer avec le prince volant 6 attaques sur du 2 force 9 endurance 6 c'est sur du 3 plus jumelé pas besoin 1 vue la 4 très désagréable sache que t'es très désagréable comme garçon je vais taper avec les petites attaques c'est 5 attaques sur du 2 et je vais blesser sur du 3 ça t'en fait 3 s'il te plaît 4 toujours écoute ça fait 1 mort et 1 qui reste 2 pv on passe au maître des échecs il te va reconnaître il rigole pas du tout lui tu vas rien t'inquiéter du tout même si tu pourrais avoir tes 4 plus c'est 8 attaques sur du 2 oh non je t'ai qu'un pc je m'en bats les steaks il m'en restera 2 2 plus c'est bon et derrière je vais être force 9 mon gars rendu 6 sur du 3 et c'est jumelé ma gueule oh putain oh non et vas-y pa moins 2 pour 3 dégâts cash invulnérable à la 4 c'est comme ça qu'on fait allez hop c'est comme ça qu'on fait il en aura 2 malheureusement ça va faire 1 mort et 1 qui va perdre 3 points de vie à qui il va rester 1 point de vie et il va continuer d'avoir l'objectif puisqu'ils vont être 6 je vais être 6 aussi il n'aura pas de primaire donc c'est pas grave maintenant ça veut dire que je vais marquer le Noven's Land uniquement à 2 et pas à 5 alors j'active j'active ce pack j'active mon seigneur yes il a 6 attaques de base moins 1 grâce à paroxysme c'est donc 5 attaques sur 2 joli on va peut-être changer ils touchent souvent les mecs c'est après ses petits bras force 5 et son arme relic c'est sur du 5 ça en fait 1 PA-2 Bodeia 2 ma sauvegarde à 2 passe à 4 tout ça pour ça 2 PV je les prends il en a perdu 4 ensuite ils avaient 4 attaques par bonhomme maintenant ça passe à 3 puisque c'est toutes les armes donc tous les profils donc ça fait 6 attaques sur du 3 force 5 sur du 5 rien du tout et les loups il y en a 3 mais par contre ils ont perdu 1 attaque ça va donc faire 6 attaques sur du 4 ils se sont agacés ils sont partis ils font la sieste ils ont vu une balle oh joli regarde le point de la honte PA-1 dégâts 1 c'est sur du 3 voilà 1 PV il en a perdu 5 il va donc lui en rester 5 fin de mon tour 4 au niveau des objectifs déjà celui là-bas je l'ai avec mes gargouilles maintenant malheureusement ici j'ai rebondi avec le swarmlord et un prince 500 points qui sortent 3 loups malheureusement ça n'a pas été possible j'en ai sorti que 2 donc ici je vais être haussé 3 et 3 6 il est 2 4 6 aussi alors c'est bien parce qu'il va mettre 0 de primaire ça c'est pas mal mais à côté de ça je ne vais mettre la version que low cost de sécuriser le no man's land et maintenant je commence vraiment à être à court de ressources pour sortir enfin pour faire des objectifs donc écoutez je vais marquer uniquement 2 points de sécurité de no man's land je vais défausser l'action qui était sur 6 strat que tu m'avais fait échouer à la fin de ton tour précédent au moins j'aurai la main libre à ma prochaine phase et à la fin de mon tour tu réussis à défendre ton bastion ici pour 3 points ce qui libère ta main pour pouvoir tirer 2 cartes à ton prochain tour alors début de mon tour 4 malheureusement je marque rien du tout en primaire mais j'ai tiré sécurisé le no man's land et et clean exactement ouais en anglais c'est parti donc en fait il faut que tu arrives à prendre les 2 objectifs du stand ce que je n'ai pas réussi à faire si tu le fais que sur un objectif ça sera 2 points sur les 2 alors ça sera 5 et il faut que tu fasses une action aussi sur les objectifs du no man's land ils ne sont plus que 2 pour marquer 2 ou 4 points de victoire alors phase de mouvement ici je vais désengager mes loups là je vais débarquer les intercesseurs pour après charger ce pack là je vais le mettre ici pour faire l'action ils vont lécher l'objectif je vais mettre mon serment de l'instant sur celui là parce que ça suffit et avec mes éradicateurs on va essayer de le finir fin de la phase 2 move among pas grand chose à dire si ce n'est que comme il a désengagé mon prince j'ai pu utiliser un pc je suis passé de 4 à 3 pour pouvoir bouger de 6 et je ne pouvais pas non plus bouger énormément puisque j'ai un gros cul et qu'il y a des murs donc je suis juste passé derrière le swarmlord pour lui faire faire un choix avec cette unité là mais il va faire l'action et c'est beaucoup mieux de faire l'action pour tes secondaires mais au moins je vais essayer de le défendre un tour supplémentaire du haut de ses 5 PV alors phase de tir mes éradicateurs vont tirer sur ton swarmlord ok mes 4 fuseurs sur du 3 relanceable parce que monstre c'est non et derrière tu es force 9 endurance 10 9 10 pardon c'est sur du 5 re-roll parce que je suis un monstre joli 2 invulnérables à 4 j'en réussis 1 tu es courte portée tu vas faire des 6 plus de dégâts et ça sera 3 je relance ses dégâts et ça fera 3 et 2 5 PV il nous reste 5 les 4 multi sur du 4 re-roll et sur du 5 re-roll t'en as 2 re-roll re-roll j'ai re-roll joli 2 invulnérables à 4 je dois aller faire une par une parce que j'ai un PC sur du 4 non je vais claquer mon PC je suis à 2 ok re-roll yes ça tanque et le deuxième il tanque aussi ouais mais je savais que t'allais être rusant là dessus ici pour éviter trop de violence sur internet on va les retirer parce que je pense que t'es légèrement en shred faudrait faire les stats je suis pas sûr on va retirer les gargouilles je crois qu'il te donne l'erreur de débutant face de charge je vais charger le swarmlord ok je vais utiliser un PC pour faire un tir en état d'alerte avec lui c'est D6 plus 3 touche ok et on est force 5 endurance 4 c'est sûr du 3 pas mal et A-1 pour 2 dégâts sauvegarde à 4 Oh il est solide Il est solide Il est content Il est content Ouais bah il est temps Je vais te laisser retourner Faire tes coloriages Allez on est parti C'est une charge à haut 9 Elle est magnifique Début de la phase de combat On va faire les 40 attaques Des interesseurs d'assaut Yes Il y a eu un faux raccord Je ne sais pas si vous avez vu Parce que les gens vous déroulent Vous oubliez toute l'équipe Non On a bien fait tirer Le répulsor Il a perdu 2 PV Mais pas plus Il y a trop de tirs pour rien Donc on la furch Donc là par contre Là ça ne va pas être pour rien Je pense Donc je fais mes 40 attaques Sur du 3 plus Vas-y Eh c'est con Que tu n'aies pas fait ça Pour blesser Parce que ça m'aurait fait Vachement peur Tu m'étonnes Je précise Il a 40 attaques On n'a que 20 dans les mains Là c'est parti Il va blesser sur du 6 Parce que force 4 ou 5 Endurance 10 C'est sur du 6 Mais complètement relanceable Parce qu'on est sur un objo Exactement Et ça va t'en faire 3 Oh pas mal Et ça va t'en faire 5 Sur ce jet de D Sauvegarde à 2 Qui passe à 3 Vas-y Tout tank Deuxième salve Je prends des attaques Sur du 3 Et c'est sur du 6 Reroll Il y en a une Reroll C'est horrible Reroll Vas-y Reroll Ça m'a fait 3 Sauvegarde à 2 Qui passe à 3 Oh Deux télés Il lui en reste 3 A moi de taper 8 attaques Sur du 2 C'est force 9 Endurance 4 Sur du 2 Jumelé C'est la stabilité Pair moins 2 dégâts Flat 3 Bon je vais claquer L'armure du mépris Avec un PC Yes il t'en restera 1 Et donc là en fait C'est sauvegarde à 5 Qui passe à 4 Allez Et bien écoute 3 morts Les amis pour gagner du temps Il y a certains GD qu'on montre Ici en l'occurrence C'était les attaques stériles Des nous deux Mais en fait là pour le coup J'ai fait un dé à craquage Je crois que t'as 4 sauvegardes à faire à 5 Donc ta sauvegarde à 3 passe à 5 T'as déjà claqué ton armure de mépris ici Et donc c'est dégâts flat 3 Il faut que t'en réussisses au moins 3 Allez Et ouf Et bien écoute Ça va faire 3, 6, 9 PV Tu vas péter Est-ce que t'exploses ? Et non Et non Et ça va faire Poups Alors fin de mon tour 4 Bon ça a pas été super en attrition Mais je réussis quand même à marquer tous les secondaires Yes Puisque en gros tu fais ton cleanse sur les deux objectifs Ici et là Puisque t'as fait les deux actions En plus de ça Tu réussis à sécuriser le no man's land Parce que t'as les deux objectifs Donc tu vas marquer 4 pour cleanse Et 5 pour sécuriser le no man's land C'est parti Début de mon T5 Sans surprise Je vais marquer 0 points de primaire On va retirer cet objectif là-bas Et on va laisser que le oméga ici Je suis 3 Il est 25 sur l'objectif Il y a un monde dans lequel je pourrais claquer l'ombré dans le warp Et ainsi de suite Mais je préfère le faire à son tour à lui Ensuite j'ai tiré comme carte Engagement sur tous les fronts Le fait de marquer 2 ou 4 points Si je suis sur 3 ou 4 Quart de table Et aussi assassinat Alors je pense que je vais m'asseoir en fait ici Sur ça Ce qui va se passer c'est que Je vais multiplier mes chances de faire des assassinats Et surtout les quart de table On a déjà vérifié Lui il peut aller dans ce quart de table ici On rappelle maintenant qu'on a plus à être à 3 pouces D'un autre quart de table pour pouvoir y arriver Par contre les unités assises du centre ne marchent pas On a donc lui qui va aller ici garder un champ de vision sur eux Pour commencer à faire quelques PV On a le prince qui va faire une advance et charge Pour pouvoir aller là-bas Parce qu'il a le droit de faire une advance et charge Et il va pouvoir taper ici Tout en faisant en fait justement Pour un PC, un duel épique à la phase de corps à corps Et ainsi tenter justement de le sniper Là on va le faire nature peinture C'est à dire que tout simplement Je vais tirer, charger et tenter de t'assassiner ton personnage Tout en prenant ce quart de table là De l'autre côté j'ai les spormines Les spormines ne peuvent plus faire d'action Mais elles font quand même encore les quart de table Et je passe aussi à 3 points de commandement Et team à 2 C'est parti On passe à la phase de tir Ce qui s'est passé c'est que là je me suis rapproché Il a utilisé un PC Il est passé de 2 à 1 Pour pouvoir tout simplement bouger de 6 Et là-bas par contre j'ai fait une advance à 5 Donc j'ai bougé 17 avec le prince Oh il ne pouvait pas tellement se cacher On va rechaîner avec la phase de tir On a ici qui va tirer là-dedans Je vais utiliser le gros profil Histoire de peut-être sur un coup de chance T'en sécher Deux tirs sur du 2 Voilà Et sur du 2 pour blesser Ça blesse PA moins 2 C'est sûr Tu en as vu la 4 Ouais Tu veux PC ou pas ? Non D'accord Je vais garder mon PC Bah écoute des 6 dégâts Il n'a qu'un PV Ça fait prout hein Ici je vais tout simplement mettre D6 plus 3 Tire D6 plus 4 Tire d'ailleurs Et ça sera 9 C'est parti C'est sûr du 3 plus Et c'est sûr du 3 plus A quel moment je suis censé avoir que 2 blessures Putain Ça c'est bien PA moins 3 Sauvegarde à 3 Qui passe à Bon j'arrête de parler Et ça fait 3 points de vie sur 1 Il va donc rester 1 PV Là-bas je vais faire D6 tous dans l'anselam Dans les intercesseurs d'assaut Ça sera Ça sera D6 plus 3 Donc ça sera 4 Sur du 3 Puisque force 5 Condurance 4 Ah ils sont plus là bêtises Si l'esprit de la rue Je m'a abandonné PA moins 1 Sauvegarde à 4 Deux morts Bon moi aussi L'Empereur est parti C'est parti Ici je vais charger Allez Ça passe Ouais Et ici je vais charger On va regarder après Mais ça va être une grosse charge C'est bien Parce qu'à 11 C'est sûr que ça passe C'est parti les amis J'ai rien dit sur l'esprit de la rue Je vais utiliser mes D-Tiradide à 30 balles J'aurais dû ramener J'ai les D-Space Walls C'est vrai J'ai jamais sorti Mais oui A chaque fois j'achète les D Et la déception C'était au FWD J'avais acheté les D 35 balles Ou un truc comme ça C'est les D Maurice et Rézy Encore pire Putain J'ai fait que des 1 J'étais au bout de ma vie C'est vrai ? Il fallait que je les brûle Je les ai gardés Mais j'en ai plein J'en ai plein Mais ils sont gros en fait Moi j'aime mes petits D-Tiradide Mais bon bref Allez c'est parti En tout cas ici Je vais claquer 1 PC Il m'en restera donc 2 Pour pouvoir faire un duel épique Ici Ça veut dire que j'hérite de précision Donc je vais pouvoir tout simplement Mes attaques dans ce petit barbu ici On va commencer par les 6 attaques De épée et de câble C'est parti C'est sur du 2 Il n'y a pas de 1 Ça pue pour toi Et il y a un D-Esprit de la Ruche C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon Endurance 5 C'est sur du 3 Jumelé Jumelé Eh bien écoute PA-2 Pour 3 dégâts Sauvegarde un vulnérable à 4 Ouais Faut quoi Faut que je... Putain il va décès d'os C'est vraiment un jeu de vie Il te reste un PC Tu vas pouvoir y roll si tu veux Il a 5 paillés Tu peux les faire une par une Allez on y croit les gars Allez Il y a une Kizama À lever les mains À lever les mains L'eau et l'eau Énergie Allez tiens Allez 3 bébés Allez 3 bébés Il lui reste 2 Allez vas-y Est-ce que je vais claquer mon PC Je suis pas sûr Ça tronque Ça tronque Allez C'est pas cassé là Ah est-ce que tu claquerais pas ton PC Il te reste qu'une sauvegarde derrière Non il reste à tronque Mais dans moi c'est mort Allez on va arrêter le tir Allez vas-y Balance les nés pour voir s'il serait mort Oh Attendez Attendez Qu'est-ce qu'on fait Il me reste des attaques Il me reste des attaques Mais en vrai Si tu veux je te l'autorise Il te reste Donc là celle que tu as arrêtée Tu peux la rire Attends attends Celle que tu as arrêtée Tu peux la rire Et celle que tu as normalement Considérées qu'elles sont bonnes Bon attends Qu'est-ce qu'il se passe à côté Et à côté on s'en fout T'as de l'Océe Tu vas marquer tes 15 Allez Bon vas-y on le crave Allez vas-y Sur Lucas Tu vois j'y ai cru là 5 attaques de Talons C'est sûr du 2 aussi Force 7 cette fois-ci Pas jumelé Sur du 3 Je vais utiliser un PC pour re-roll Vas-y Et ça blesse avec un dé Oh c'est celui-là qui va te tuer C'est sûr c'est celui-là qui va te tuer T'as 3 sauvegardes à moins 2 Pour 2 PV Et il te reste 3 Euh non il te reste 2 Il m'en reste 2 ouais T'as pas tes petits espices pour eux ? Mais non putain Je les ai pas pris Je pensais que tu lançais que ceux-là Tu veux un petit Danus ? Oh non non C'est bon je lance plus Déjà il me C'est que j'ai toutes les générations Des Tramarines putain Mais t'en as qu'un de celui-là ? J'en ai 2 ou 3 je crois C'est quelqu'un qui nous a fait A Star-Done Gros bisous Il y a un Pev Non non Oh non non mais non c'est pourquoi c'est des gazeux ? Oh merde Bon bah ouais C'est un duo lépy qui fait ça Franchement ouais c'est du Hon Azzano ! Wow ! Assassinat ? Bah oui assassinat Regardez Il était super bien pas Mais oui Franchement Franchement Eh ça m'aimille-ce t'il meurt comme ça Comme une merde Mais oui mais moi j'en peux plus À chaque fois c'est ça T'sais c'est du faux espoir quoi C'est l'espoir français C'est le dernier set Oh putain il mène il mène et le mec il se fait remonter 6-2 c'est toujours ça c'est l'espoir français ouais il est bon ouais il est bon je me souviens il y avait cette télé je ne sais plus quelle année tu dis ça à chaque fois que je couvre des championnats du monde je te jure mais ils peuvent encore gagner t'es sûr parce qu'ils en veulent 5-3-1 c'est l'espoir français à chaque fois de se taquer et je me souviens petite anecdote qui déchire j'ai le droit ou pas une fois je suis en dédicat je ne sais plus où et tu sais on fait la soirée je finis dans ma chambre d'hôtel moitié éclatée et je mets la télé tu vois et je tombe sur la marche à pied tu vois genre les mecs qui marchent en roulant du boule et il y avait le français tu vois et le mec il part pleine balle tu sais c'était c'est comme dans les inconnus le mec il fait pleine balle tu vois mais tu sais il doit marcher les gars ils marcheront longtemps et du coup même le commentateur il dit il part fort le mec au bout de 10 minutes claco terminé tu sais laisse moi refroncer le mec il roule du boule et il run tu vois je dis là putain là t'as un petit peu chaud et tu sais j'avais dit moi j'étais moitié décédé dans le plumard je dis on va regarder c'est le pire truc pour ronquer ah putain désolé bon bah voilà c'était l'espoir encore c'est parti c'est parti je vais activer ici c'est 6 attaques sur du 2 c'est un full force 9 endurance 6 c'est sur du 3 écoute ça va te faire 4 sauvegardes paire moins 2 pour 3 dégâts invulnérable à 4 hop oh bah écoute tu vas en perdre tu perds un loup cache un loup cache et ensuite 4 attaques sur du 2 force 7 cette fois ci sur du 3 écoute ça va t'en faire 3 moins de 2 s'il te plaît d'accord à 4 joli 2 pv donc je vais taper avec mon seigneur loup 6 attaques de plus force 5 c'est quoi sur du 6 allez 1 moins 2 sur du 4 tanker donc les intercesseurs là sur du 3 sur du 6 j'ai 2 sauvegardes à 2 qui passent à 3 là c'était les 2 réussies maintenant t'es full re-roll mais je suis un mec comme ça j'ai envie de les faire j'ai senti le moment je l'ai écouté j'ai fait ok et 2 réussites allez go non ah si 1 ok sur du 3 ça tank les motos sur le prince hop sur du 3 et épée à startes force 6 endurance 9 c'est sur du 6 ouh ça en fait 3 paie à moins 1 sauvegarde à 2 qui passe à 3 il me reste 5 points de vie avec lui ouais il tank c'est parti le maître des essaims avec ses 3 pv il va taper ça fait 8 attaques sur du 2 sabredos c'est force 9 endurance 4 sur du 2 jumelé oula heureusement heureusement putain c'est dommage sauvegarde à 3 qui passe à à 5 et ça te fait 3 morts parce que ton jet est franchement dégueulasse fin de mon tour 5 je m'en sors super bien j'ai réussi à faire un assassinat à 5 points parce que j'ai détruit mon personnage avec un petit duel épique et aussi j'ai réussi à avoir les 4 cartes de table avec le spormine qui a tout simplement fait poupe ici il était caché derrière cette ruine pour pas que la tv puisse le voir tout en contrôle sans objectif et donc le quart de table là bas je l'ai eu avec le deuxième spormine je vais donc faire un tour à 5 d'assassinat 4 de cartes de table et je vais passer la main à Tim alors début de mon tour 5 donc j'ai tiré pour les secondaires recovery à 7 yes à nouveau le fait en français de récupérer les assiettes du champ de bataille c'est chelou ça va te demander de faire des actions dans chaque strat du champ de bataille c'est à dire ta zone de déploiement le no man's land est chez moi et si tu y arrives à la fin de la partie donc c'est bien de l'avoir T5 parce que je peux pas t'empêcher de le faire normalement ça prend l'effet à la fin de mon tour tu as marqué 6 points de victoire et ensuite donc en deuxième j'ai tiré interdire la zone yes alors là par contre c'est beaucoup plus compliqué comme en fait les deux sont within 3 pouces du centre il va falloir que tu sèches les deux et que tu es unité entièrement à 3 et je vais déclarer aussi à ta face 2 héros tu vas passer de 0 à 1 pc de moi de 1 à 2 et je vais déclarer l'ombré dans le warp pour t'empêcher potentiellement de mettre de l'OC au centre table ou aussi pouvoir faire des actions puisque maintenant il ne faut pas être ébranlé pour faire des actions c'est parti on va commencer avec eux c'est commandement 6 ils sont pas ébranlés la TV chez toi c'est bon c'est pas ébranlé tu vas pouvoir faire l'action ensuite on va voir le Seigneur Noulou ici lui il est ébranlé puisqu'il a OC 6 il comptera donc pour 0 sur les objectifs on a les deux petits mecs ici eux ils sont pas ébranlés ils vont être OC 4 ça c'est très très bien on a le pack de loups ici super important solide alors pour ma phase de mouvement eux ils vont s'occuper de l'action par ici donc on est bougé là le bord de mon bord de table est juste ici donc en fait t'es très large on est pas mal là pour ces deux unités là je vais les désengager je vais mettre mon serment de l'instant sur celui là quoi il faut en gros il faut vraiment que j'arrive à péter ces deux là ça va être un petit peu un petit peu just mais on va tester ça et on va essayer de faire ça avec Murder Fang qui va venir ici pour attaquer celui-là fin de la phase de mouvement je vais me permettre que le salopio il a fait des belles advances donc on a Murder Fang qui a l'air bien placé quand même mais je m'en fous je vais tanker avec mes Détirannides c'est parti on enchaîne avec la phase de tir c'est vrai qu'ils ont l'air pipés donc phase de tir je vais commencer avec mes Eradicators qui vont envoyer une grenade pour un PC yes c'est 6D et sur chaque 4+, c'est une mortelle allez ou 3 on est stable et bien écoute il était à 7 PV il va tomber à 4 maintenant on l'étire des Eradicators les 4 fuseurs sur du 3 on est bon c'est un full monsieur et force de la fin du rançon c'est sur du 5 allez il y en a un pour l'instant il va pouvoir relancer les Jeunes D ah non c'est non allez vas-y c'est non 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 jeunie c'est non 1 vulnérable à 4 je vais lui faire une parade parce qu'il me reste DPC ça tank ça tank ça tank pas oh je me suis froissé elle ne tombe pas D6 plus 2 allez fais ton 1 fais ton 1 bon bah il a pas fait son ça a fait 5 PV est-ce qu'il explose ? non non on passe à la phase de charge charge de Murder Fang hop ouh solide allez ça suffit alors 8 attaques de Murder Fang sur du 2 et bien voilà comme quoi ton serment de l'instant il était complètement nul force 14 endurance 10 c'est sur du 3 c'est jumelé la violence du mec voilà bon bah c'est ce qu'on appelle dans le jargon un fool c'est dégâts 3 il me reste 3 PV je suis plutôt confortable vas-y envoie j'envoie avec les détyranines j'ai 8 sauvegardes à faire il me reste un seul PC sur du 4 j'ai 8 sauvegardes à faire et je n'ai plus de PC c'est sur du 4 ça tanque ça tanque il est cassé ou il n'est pas cassé non non il n'est pas cassé il n'est pas cassé ça tanque pas et malheureusement je n'ai plus de PC il va prendre 3 dégâts flat et ça va faire et tu vas réussir à bien évidemment marquer 15 points de primaire avec cet objectif tu vas interdire la zone pour 5 points de victoire et tu vas faire une action foirée je n'ai jamais réussi à le faire 1 2 et 3 des strats tu vas marquer 6 points de victoire on se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 randes de jeu c'était une partie super fun très tellement cinématique les cinématographiques pardon les tyrannites versus les Space Wolf j'ai l'enveloppe des impôts sur lesquels je rentre tous les scores parce qu'en fait ce que vous n'avez pas vu c'est que quand ce rapport de bataille sort ça n'est pas encore en précommande et donc en fait on a tourné tous les rapports de bataille d'un coup ça a été une semaine à 7 tournages la PLS est là je vous le dis tout de suite la PLS et l'odeur aussi est là bien évidemment ça fait plaisir en tout cas la game elle était super intéressante on va pouvoir débriefer en fait t'es venu ici pour tester la nouvelle saison en fait t'es pas le joueur qui fait le plus de games de 44 tu fais des événements les French War Game Day et ainsi de suite mais voilà on va dire que toi t'es pas un beta slayer t'es plutôt là pour jouer de façon détente avec les figurines qui te font plaisir donc on va pouvoir justement discuter de ce que t'as pensé de cette nouvelle saison de scénario en tout cas ce qu'il faut noter c'est que moi j'ai voulu volontairement faire quelque chose de très agressif pour t'enfermer chez toi j'ai senti que tu disais putain la game va pas être ouf alors qu'en fait t'as vu ça s'est ouvert derrière ça s'essouffle relativement vite ce genre de choses et c'est très intéressant moi j'ai mis 25 points de primaire sur les tours 2 et 3 et toi tu as mis 25 points de primaire sur le tour 3 et le tour 5 après au niveau des secondaires j'en mets 29 et tu en mets 27 ça fait un score de 54 avec la peinture qui passe à 64 pour moi à 61 pour toi donc il y a moins de 5 points d'écart si on met le score suivant c'est une égale bravo bravo à moi c'était trop cool et en fait ce que je trouve génial si tu veux c'est que en fait j'aime ça moi je te l'avais été au T3 j'aurais pensé exactement comme toi je me serais dit je vais pas chercher un gambit mais on se rend compte qu'en fait ce genre de matchup où le mec t'enferme chez toi toi en plus je crois que tu joues World Eater à côté et en fait en World Eater ça fait partie des choses où un tyrannie plus swarm il va aussi t'enfermer chez toi et ainsi de suite et avant ça faisait partie des matchs où en fait malheureusement quand un mec t'enfermait chez toi si tu sortais tes 3 t'étais sur un 11-9 si tu sortais tes 4 t'étais sur un 9-11 voire pire et maintenant avec les gambits avec les missions secrètes t'as l'occasion de complètement hop repolariser la game si tu vois que t'es joueur numéro 2 et là tu l'as pas fait on est sur une égale donc on est comme sur quelque chose de relativement stable il y a eu du craquage à gauche à droite mon orne qui te prive de 5 points de victoire potentiel pendant 1 ou 2 tours ça peut arriver et donc peut-être qu'avec un gambit de se dire que bah attends mec je reprends tous les objectifs de Bensland et là tu rends compte qu'avec un seul objectif comme il y en avait qu'un sur ce scénario le joueur numéro 2 il est tellement avantagé il met 15 mois de primaire tous les jours alors il peut pas aller au-delà de 20 parce qu'il a capé à cause du gambit mais finalement comme toi t'es à 5 tu mettais tes 20 et derrière tu mettais 20 tu mettais 40 et c'est toi qui créais un différentiel de 15 et c'est toi qui passais sur une petite victoire enfin sur une belle victoire ouais c'est ça ouais mais franchement c'est assez cool quoi et puis c'est le genre de partie typiquement que j'aime bien enfin tu vois c'est assez rigolo parce qu'on pigait à peu près le déroulé tu vois quand on a vu arriver le truc on s'est dit putain enfin tu sais tu vois tout de suite ce qui va se passer quoi tu te dis bah c'est bon lui il va être là à fond sur les primaires ça va être une purge et tout et du coup c'est assez cool parce que t'es toujours sur le fil quoi en gros il faut que le plan se déroule ouais tu vois c'est ça et du coup avec les craquages les petits réglages par-ci par-là et tout enfin c'est vraiment cool quoi c'était assez intense tu vois en gros tu connais la fin de l'histoire tu vois ce que je veux dire mais c'est tendu tout du long quoi et après moi c'est vrai que je suis très attentif au côté cinématographique du truc et tout et bah c'est cool quoi tu vas dire vraiment une enfin je sais pas l'armée en plus elle a une super gueule quoi l'armée de tyrannite enfin je sais pas ça a sonné sur le table quoi et je trouve qu'il y avait presque un côté on s'attend à ce genre de partie tu vois c'est vraiment cool et puis je trouve que c'est pas frustrant parce que même si tu m'enfermes au début en fait je sais que ça va marcher comme ça et c'est plutôt je trouve que t'as une vraie position de Space Marine quoi tu vois t'éclates des bonhommes ça fait le chupouc mais bon en faisant des jets de merde t'éclates des bonhommes grave qu'est-ce que t'as pensé des secondaires puisque là pour le coup il y a de la nouveauté t'as vu il y a plus d'action qu'avant on l'a pas vu parce que là déjà au niveau du tirage de cartes il y a pas eu davantage pour les lignes mais avoir des lignes c'est aussi toujours bien maintenant parce que dépendamment des scénarios tu vas pouvoir peut-être faire des actions et tirer ou des engagés et chargés et tirer bah écoute comment te dire moi j'ai pas non plus une expérience énorme énorme du truc et tout en tout cas j'ai senti que ça te maintient vraiment en tension tu vois ce que je veux dire ? c'est vrai qu'après il y a cet avantage de pouvoir changer de carte tous les tours et tout tu vois moi qui suis plutôt un joueur casu tu sais t'as du mal un petit peu à yes je rappelle en fait en gros que maintenant le stratagème qui permet de changer enfin de défausser une carte pour en prendre une nouvelle avant il était unique maintenant tu peux le faire tous les tours et c'est vrai que je comprends en tout cas que pour la saveur de jeu c'est beaucoup plus agréable et quand on voit aussi alors t'as pas pu le voir mais qu'avant quand tu jouais en fixe versus en tactique quand tu jouais en tactique secondaire ce fameux point bonus là dessus et donc au moins le fait de pouvoir changer de main ça te coûte ton pc mais c'est vrai que ça te permet de dérouler une game de façon beaucoup plus agréable bah c'est ça quoi et puis là on l'a bien vu quoi tu vois ça rebondit jusqu'au bout il y a toujours des petits tricks à faire et tout enfin bref en tout cas ça m'a bien plu écoute en tout cas trop content de t'avoir accueilli ton arme elle est toujours aussi belle et toi t'es toujours aussi beau mon petit Timothée Montaigne mieux qu'avant même il a eu un déclic je vous le dis quand même il a eu un petit déclic sur le dernier rapport de bataille qu'on a fait ensemble il s'est rendu compte en vidéo qu'il avait pris du poids et depuis il a perdu 9 kilos c'est dit il y a combien de temps ? bah je sais pas c'était il y a 4-5 mois là ah je me suis vu j'ai dit ah mec non ah bah tu sais avec la lumière zénitale et tout ça fait x2 sur les effets mais avec Aichi à chaque fois on est dépité on se voit sur le truc c'est pareil en tout cas merci encore une fois d'être venu justement avec ton arme elle était magnifique les amis on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à la commenter à la partager si vous voulez supporter Fred de Wargaming Studio n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee le lien sera en description et nous on vous dit à plus les Wargamers et nous on vous dit